Catherine, je suis content de te rencontrer pour la première fois. J'adore utiliser le podcast pour des nouvelles conversations fraîches. Parce que c'est comme quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, puis là, tu peux parler pendant des heures parce que tu n'as juste aucune référence. Alors, merci d'être venu. Ça me fait tellement plaisir. On a réussi. Oui, ça a été compliqué. Ça a été compliqué, mais on a réussi. On a réussi. Puis, tout d'abord, merci à Bonjour Québec de commandiser le podcast. Puis, on voulait boire aujourd'hui. Et on voulait boire du vin orange. Oui. Alors, la boutique 5 à 7 sur la rue Monk à Vélémore nous a donné du vin orange. Don't call me white, un vin orange du Clos des Cigales de Sabrevoix. Est-ce que tu sais c'est où, Sabrevoix? Non, c'est où? Je me suis demandé la même chose. Mais c'est une belle bouteille, en tout cas. Saint-Anne de Sabrevoix. Mais c'est où? C'est en France ou c'est au Québec? Non, c'est au Québec. Ah, OK. Ben, regarde, c'est super. Un petit vin Keb, en plus. Moi, après, je bois juste du vin Keb. Ah, oui? Depuis la pandémie, j'ai arrêté de... Comme, gros respect pour, évidemment, tout, The Legacy. Commence par ma consommation personnelle de vin orange. Ben non, mais j'avoue que moi aussi, tu sais, je veux dire, de plus en plus, on fait du bon vin au Québec. Je veux dire, ça a été longtemps vu comme du vin... du sous-vin, en fait. Puis je pense qu'en effet, là, on commence à avoir du bon stock. Mais justement, quelque chose que j'ai compris récemment en visitant des vignerons pour différents projets, c'est qu'on a essayé tellement de copier, coller ce qu'on voyait en Europe avant. Oui, exact. Mais là, il y a comme un changement de mentalité. Ben oui, où les gens sont comme... Hé, on peut faire notre propre affaire sans être la copie de, justement... On fera jamais du champagne. Jamais, jamais, jamais. Fait que faisons ce qu'on est bon dedans. Ouais. Il peut y avoir ma syntaxe ici. Cheers. Cheers. Merci. Merci à toi. Juste avant l'emprimeur de Simple comme Sylvain, j'étais chez Antoine-Olivier Pilon. OK. Puis j'ai dit que je t'accueillais au podcast. Puis j'ai dit, écoute-moi, elle en a fait des productions. Puis là, je lui ai dit, je suis comme... Je suis sûre qu'elle a fait plus de productions du nombre d'années qu'elle est sur Terre. Fait que je suis allée sur RMDB. Puis j'ai réalisé que t'as fait 43 productions en 33 ans. Wow! Ça, c'est insane, vrai. Bravo à toi de maintenir ça. C'est incroyable. Puis t'as fait tellement de choses depuis tellement longtemps. Ouais, bien en fait, ça va être ma 30e année de carrière... Ça, c'est fou! L'année prochaine. C'est comme le nombre d'années que je suis en vie, tu sais. C'est insane. Ouais. T'as fait des choses comme faux départ, Mathias et Maxime, Momie, Nelly, Le Chalet, Ramdam. J'avais oublié Ramdam, en fait. Le Monde de Charlotte, 23 décembre. Ouais. Est-ce que tu te rends compte du chemin que t'as fait? Euh... Ben oui, dans le sens où... Tu sais, je pense que c'est comme n'importe quel adulte. Là, des fois, on repense à notre vie, là, tu sais. Puis on est comme... Ah ouais, tu sais, c'est fou, ça, j'ai fait ça. Mais en fait, tu sais, je pense que je réalise plus la chance que j'ai. Plus que genre... Ah wow, j'ai tellement fait de chemin. Je pense que quand je pense à ma vie... Je suis une vieille personne. Non, mais quand j'y pense, je pense que c'est plus... Ouais, je réalise à quel point j'ai de la chance. Puis que j'ai utilisé cette chance-là aussi, là, tu sais. Les gens apprennent pas juste de la chance. Je suis comme, non, non. Je comprends que c'est pas juste de la chance. Mais tu sais, il y a quand même une grosse part de chance dans ce milieu-là, dans la vie en général, là, en fait. Tu sais, peu importe qu'est-ce que tu fais. Mais que j'ai été chanceuse de pouvoir maintenir ça puis d'avoir cette passion-là puis de pouvoir continuer à en vivre. Fait que je pense que c'est plus ça. Même encore aujourd'hui, je me pince puis je suis comme, tu sais, genre, j'espère que ça va continuer pour encore 30 ans. Quand j'ai vu le nombre, justement, 43 en 33 ans, la grosse question qui m'est venue, c'est que clairement, si tu fais ça depuis tant longtemps, t'as dû réussir à trouver une balance. Ouais, je pense. Comment t'as trouvé une balance? Entre la job et tout le reste? Comme pour pas te brûler, ouais. Autant vie personnelle, vie professionnelle, autant énergie physique, mentale. Ça, des fois, je l'ai pas... Avec ça, la balance, je te dirais que... Bien, je pense que, vu que j'ai commencé aussi jeune, tu sais, pour moi, mes parents, en fait, je pense que ma famille m'a beaucoup, beaucoup aidée à trouver cet équilibre-là dès le départ, en fait. Tu sais, mettons, mon frère jouait au hockey, fait que la famille le suivait, tu sais, mon père coachait, fait qu'on allait beaucoup dans les arénas, mais d'un autre côté, bien, il me suivait sur les tournages, il m'aidait, il me faisait des lifts. Fait que ça a été beaucoup vu comme mon loisir, ce métier-là, mettons. Parce que c'était ça, quand t'es enfant, je veux dire. Il gardait mon argent, il me mettait dans un compte de banque, fait que oui, c'était un métier, mais ultimement, quand t'es un enfant, c'est supposé être un loisir. Puis j'ai rechoisi ce métier-là tous les jours, finalement. Mais je continue à le voir, je pense, comme quelque chose que j'aime, comme quelque chose que, tu sais, l'art, là. Puis je vois pas ça comme une compétition, je vois pas ça comme un... atteindre quelque chose, je vois pas ça comme... j'ai pas le couteau entre les dents, puis en me disant, il faut absolument que je sois la meilleure, puis que je fasse toutes les affaires, puis que je sois... Comme, j'ai pas ce besoin-là, je le vois... Encore une fois, je me trouve juste chanceuse de pouvoir m'exprimer, puis vivre de ce métier-là, en rencontrant des nouvelles personnes, puis en racontant des histoires. Fait que je pense que l'équilibre, il vient du fait que... je le fais depuis longtemps, puis que j'aime ça, mais que j'aime aussi beaucoup d'autres choses dans la vie. T'sais, mettons, même au secondaire, je manquais comme 80 jours sur 180, genre je faisais Ramdam puis Le Monde de Charlotte en même temps, à la fin de mon secondaire. Puis je voulais quand même, moi, c'était mon rêve depuis secondaire 1, d'organiser le défilé de mode de l'école Georges-Vanier, parce qu'il y avait un gros défilé de mode, on ramassait les sous pour le bal de finissant, puis là, tout le monde me disait, mais voyons non, tu peux pas faire ça, dans le sens qu'il faut que tu finisses ton année, puis il faut que tu travailles, puis que j'avais tellement d'affaires, mais moi, je me disais, pour moi, c'est important de vivre une vraie vie d'adolescente au secondaire, puis de participer à la vie scolaire, puis de chiller avec mes amis. Fait que déjà là, je m'écoutais, puis j'ai fait comme une année de secondaire de plus à cause de ça, mais je sais pas, je pense que j'ai tout le temps essayé de trouver le bien-être et le plaisir dans tout ce que je fais, puis je pense que c'est ça, mais des fois, je réussis pas, puis je me brûle, comme tout le monde, je pense, quand on aime quelque chose. C'est ça l'affaire, c'est que j'ai fait un... J'en parle souvent, mais j'ai fait un burn-out en faisant mon dernier livre, Saison de morale, puis ce burn-out était tellement nécessaire. Pour t'arrêter, Jean? Pour en fait, pour vivre une meilleure vie à partir de maintenant. Ouais, ouais, ouais. Maintenant, ma vie est tellement bien balancée, mais j'ai dû frapper le fond du baril pour arriver là. Puis c'est ça qui est tricky, c'est qu'on fait tellement des choses qu'on aime. Ouais. Fait qu'on voit pas le temps les signes, les red flags... Exact. ...qui te poussent à te brûler. Bien, bien, puis on vit dans une ère, une société de consommation puis de performance, tu sais. De plus en plus, on en voit, là, des gens qui ont de l'anxiété de performance, qui se brûlent à faire quelque chose qu'ils aiment. C'est pas parce que... Puis comme tu dis, c'est qu'on les voit pas, les signaux, parce que t'es comme, non, non, mais c'est ma passion! Puis on valorise beaucoup aussi, là, tu sais, genre que ce soit girl boss ou genre entrepreneur, ou comme je fais mes propres affaires, je suis mon propre boss, puis je réussis, puis je suis au top, puis je suis occupée. Puis ça fait qu'on valorise beaucoup ça. Ça fait que je comprends qu'à un moment donné, en effet, on voit pas que des fois, on a juste besoin de, comme, s'arrêter puis aller prendre une marche. Mais j'ai l'impression que la pandémie, ça a fait... Tu sais, je veux dire, la pandémie, c'était de la merde, puis c'était pas nice. Mais il y a quand même quelque chose là-dedans où... Moi, en tout cas, j'ai fait... Wow, OK, OK, OK. On a quand même des vies de fous, là. Oui. Des vies qui ont pas de bon sens. Puis ça a comme permis de rebalancer les priorités, je pense aussi, justement. Moi, en tout cas, ça m'a enlevé une pression. J'étais rendue dans une place où, dans ma job, puis dans ma carrière, puis j'aime, encore une fois, tu sais, j'aime tellement ça. Puis là, j'étais dans une espèce de place où je prenais beaucoup de choses, puis j'avais envie que ça roule. Puis depuis la pandémie, je suis comme... Bon, on va y aller, mollo. Peut-être un projet par année, c'est assez. C'est comme juste... Je suis vraiment comme... Mais tu sais, ça, c'est la... En vieillissant aussi, là, je pense que tu réalises que comme tu perds des gens autour de toi ou tu vois des amis, justement, avoir des dépressions, des burn-out, sombrer dans des zones pas le fun, puis tu fais comme, OK, ouais, ouais, la vie, c'est pas long, puis... Est-ce que tu as senti un vide au début de la pandémie quand tu as arrêté? Hé, mon Dieu, je suis complètement... Complètement, complètement. Moi, je suis complètement angoissée, bien, comme... Comme beaucoup. Comme beaucoup, là, tu sais, je pense que c'est spécial d'avoir été angoissée, mais... Mais en fait, aussi, pas un vide... Pas un vide par rapport au métier, mettons, parce que moi, j'ai recommencé à travailler tôt. On animait un show, moi, puis Pierre-Luc Fon, qui s'appelle Les Suppléants, que c'était pour les ados qui allaient plus à l'école, puis on... En tout cas, fait que j'ai commencé à travailler vite, mais c'était beaucoup un vide social. Oui, c'est ça. Évidemment. Puis j'ai réalisé à quel point j'avais besoin d'être entourée. Mais encore une fois, j'étais chanceuse, parce que nous autres, on était trois colocs, fait qu'on était six avec nos chums blondes, fait que c'était le fun. Wow. Puis après, tu sais, ça a comme fait un balancier de comme... Hé, je suis peut-être pas obligée de dire oui à tout, tout le temps, de voir tout le monde, tout le temps, mes amis, dire oui à ça, ça. Fait que c'était comme au début, j'angoissais, j'angoissais, puis à un moment donné, c'est juste revenu à... Hé, peut-être que ça te fait du bien aussi de prendre un break, puis de... Des fois, rester chez vous à rien faire. Mais historiquement, tu sais, des guerres, des révolutions, des pandémies, ça fait juste condenser l'histoire, dans le sens où des apprentissages, mettons concrètement la transition vers le télétravail, qui aurait pu prendre 15-20 ans... Oui, vraiment. C'est fait en six mois. Ça, c'est fou. C'est hallucinant. C'est fou, parce qu'aujourd'hui, c'est intégré, là. Les gens disent, ouais, je suis en télétravail, puis t'es comme, ouais, ouais. À l'époque, tu fais, ah ouais, qu'est-ce que tu fais pour faire... Comme tu dis, ça... Vraiment. Puis si tu checkes les rues de Montréal, les lundis, vendredis, il n'y a pas tant de monde, tu sais. Non, non. Bien moi, tu sais, c'est... Tant mieux, c'est des belles évolutions aussi, là, parce qu'après, je veux dire, c'est vrai que c'est plus écologique, puis les gens qui ont des enfants, je pense que ça peut être plus pratique. Tellement. Ça a amené des belles choses aussi. Les guerres, puis les pandémies, ça amène aussi du positif, malheureusement. Mais t'as-tu vu Oppenheimer? Non. J'ai choisi mon camp. C'est ça. Je suis allée voir Paris. Puis ça, c'est super bon. Mais Oppenheimer, c'est justement le dilemme d'avoir créé l'arme nucléaire, qui est comme la meilleure chose qui a pu arriver, puis la pire chose qui a pu arriver. Puis ce dilemme éthique de la fin ligne, tu sais, entre faire quelque chose de bien, mais faire quelque chose de mal en même temps. Bien, qui change la face du monde, ultimement, là. Oui. Souvent, on va parler de religion, puis tu sais, je comprends les gens qui ont beaucoup souffert de la religion, puis tu sais, au Québec même, là. Je comprends, mais il faut quand même se rappeler que sans la religion, notre monde ne serait pas celui qu'on connaît, tu sais. On ne peut pas tout enlever aux choses négatives qui sont arrivées dans le monde. Tu sais, vous, en adolescence, ayant été élevé catholique, tu sais, forcé de faire la première communion, puis tout, puis après, juste comme un non. Plus de religion anti-religion, mais après, plus que tu conduis, plus que tu réalises l'impact positif que les religions ont eu sur l'histoire de la planète, tu sais, ça a uni les peuples. Autant que ça en a déchiré, clairement. Oui, oui, bien sûr. Mais ça a tellement amené de choses à la société, d'avoir une histoire commune que... Tu sais, comment tu fais pour convaincre... Allier des gens, genre... Des milliards de personnes, c'est affaire, quelque chose. Tu inventes une affaire, là. Oui. Revenons au début. Moi, je t'ai découvert dans le monde de Charlotte. Oui. Je suis un grand fan de cette émission. Aujourd'hui, après tant d'années, qu'est-ce que tu ressens le plus de cette émission? Bien, de mon expérience? Oui. Bon, tellement de choses. Si j'étais jeune, là, j'avais 10 ans. De 10 à 16. Wow! T'as manqué des années importantes dans le monde. Oui, exact. Et je pense que j'ai... J'ai appris énormément sur le métier. Veux, veux pas, là. Je veux dire... Je travaille avec Marie-Thérèse Fortin, Henri Chassé, Sylvie Boucher, tu sais, Benoît Gouin. C'est tellement comme... C'était un privilège de travailler avec ces gens-là. Bianca Gervais, Émile Mayotte, tout du monde qui m'ont appris beaucoup sur le jeu. Je les observais beaucoup. Je voyais les dynamiques. Je voyais comment ça se passait sur un plateau. Fait que c'est là que j'ai appris le plus. Je pense que c'est le plateau qui m'a appris le plus sur ce métier. Avais-tu un ou une coach de jeu à ce moment-là, sur le plateau? Oui, on a eu des coachs de jeu qui ont varié. Il y en a eu plusieurs, mais oui, ça, c'était super aussi d'avoir ça. Est-ce que c'est standard? Moi, j'ai justement commencé à faire des plateaux il y a trois ans. Je prends un petit break, mais je savais pas que justement les jeunes avaient des coachs de jeu. Je trouve ça tellement cool d'aller voir aussi la symbiose, s'il y a une symbiose évidemment. Ben oui. Ben oui, on a quand même, la plupart du temps, dans les shows où il y a des enfants, il y a une coach de jeu ou un coach de jeu. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. En plus, quand on tourne maintenant, je pense que c'est nécessaire pour... C'est un langage aussi, de s'adresser à des enfants et d'apprendre. Je pense qu'il y a des gens qui sont très doués pour ça, puis tant mieux. Parce que... Ben, c'est drôle parce qu'il est sur Le Monde de Charlotte. Il y avait Jean Besserie, qui était un grand acteur qui n'est plus parmi nous, malheureusement. Qui est décédé pendant le tournage du Monde de Charlotte. Mais... Ah oui. Puis tu sais, je veux dire, il avait 65 ans, 60 ans. Non, il devait avoir 70 et plus. Puis Mané, il était venu voir la coach. Puis il avait dit, « Moi aussi, dans cette scène-là, j'aimerais ça me faire coacher. » Puis elle avait dit, « Ben voyons, M. Besserie, ça n'a pas de bon sens. C'est pour les enfants. Vous n'avez pas besoin de ça. » Puis il avait dit, « Non. » Il dit, « Moi, le jour où je vais arrêter de prendre des conseils, puis que je vais arrêter de demander de l'aide, puis d'avoir un avis extérieur sur mon travail, bien, je vais arrêter de le faire, ce métier-là. » Wow. Puis pour vrai, j'avais genre 11 ans, 12 ans, puis ça m'a vraiment... Ça m'est resté. Puis encore à ce jour, j'y pense, puis je trouve que c'est tellement sage, puis tellement humble de sa part. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens de Ramdam, considérant que c'était beaucoup de jours de tournage aussi. Ouais. Puis c'était dans ses années marquantes, en plus de combiner avec le monde de Charlotte? C'était tough, Ramdam, pour vrai. Ah ouais? Bien, moi, j'ai trouvé, dans le sens que je pense qu'il y a beaucoup de... On avait du fun, puis c'est... En tout cas, moi, j'ai trouvé ça dur parce que je pense que combiner, justement, avec la fin de mes études, avec le monde de Charlotte, avec une espèce de fatigue aussi, je pense, de faire un métier depuis aussi longtemps, puis de ne plus trop savoir pourquoi. Tu sais, même si tu étais à l'adolescence, tu te poses des questions, je me faisais reconnaître. J'étais un peu comme... Je trouvais ça dur. Il y avait le jugement des autres aussi, puis je trouvais ça dur d'être dans Ramdam, adolescente, qui est une émission regardée par les adolescents, puis les gens de mon âge, comme, me reconnaissaient. Tu sais, le monde de Charlotte, c'était plus les adultes, puis... Ça fait qu'il y avait comme un autre rapport, mais Ramdam, c'était le public, puis j'avais le même âge. Ça fait qu'il y avait quelque chose de très intimidant puis de très gênant pour moi de ne pas me sentir comme les autres personnes de mon âge, mettons, puis d'avoir un regard... que les gens aient un regard différent sur moi. Mais aussi, tu sais, le mode de tournage de ce genre de show-là, c'est un épisode par jour, c'est trois caméras. C'est très... Ah oui, c'était trois caméras? Oui, oui. Oh, wow! Ça fait que c'est clock in, clock out. Tu sais, il y a une pause à telle heure, on mange de la collation. Ça fait que, tu sais, il y a quelque chose de... C'est un rythme effréné. C'est un rythme effréné, puis c'est aussi... Après cinq ans, à un moment donné, les thématiques reviennent, tu fais tout le temps un peu les mêmes histoires, puis les mêmes... Ça fait que artistiquement, mettons, quand j'étais rendue à 18 ans, à la fin, je ne comprenais comme plus pourquoi je faisais ce métier-là. J'étais comme un peu, genre... Puis c'est dans des studios, puis tout est comme en fake, qui tout est... Ça fait que je pense que j'étais rendue au bout du rouleau. Ça fait que pour moi, oui, ça a été des années plus rough, les années de Ramdam, mais qui m'ont quand même fait prendre un break. J'ai arrêté après ça, puis je me suis dit, bon, je vais faire juste du doublage. J'avais la chance de faire ça aussi, des voix, que j'aime vraiment beaucoup faire. Ça fait que je me suis dit, regarde, je vais arrêter. Je vais peut-être aller au cégep en autre chose, genre cinéma et ou psychologie, mais je vais voir, tu sais. Ça fait que j'ai pris un break, puis ça m'a servi à ça. Je pense que c'était là dans mon parcours pour me rendre à bout. Puis pourquoi fais-tu encore ça aujourd'hui? Jouer. C'est revenu. Un moment donné, tu sais, je veux, veux pas, je gravitais encore. Bien, je jouais, tu sais, en doublage. C'est quand même du jeu. Puis j'aimais ça, parce qu'il y avait pas justement les artifices. Je me faisais pas reconnaître. J'ai arrêté pendant comme deux ans, je pense. Bien, juste faire du doublage. Puis à un moment donné, bien, je me suis intéressée à la série web. C'était comme le début de l'ère des séries web au Québec. Fait que, tu sais, c'était comme des gangs de gens qui faisaient des shows pas tant de budget, des films, des... On revenait un peu au monde du court-métrage, tu sais, un peu genre à la rage. Puis ouais, à la passion. Puis là, j'ai commencé à faire un... J'avais un blog. Je sais pas où je me prenais, mais j'avais un blog. Tout le monde a eu un blog à un moment donné. Un pixel ou whatever. Tout le monde a eu un blog. Puis avec d'autres gens, on avait parti un blog sur les séries web. Fait que c'était quand même cool parce que j'allais interviewer les gens qui faisaient des séries web. Je m'intéressais beaucoup à ce milieu-là. Puis à un moment donné, on m'a demandé d'auditionner pour une série web qui s'appelait Juliette en direct. Puis je me suis dit, OK, ça a l'air cool. Puis c'est là que j'ai rencontré la gang de Passego, qui sont les producteurs de Chalef au départ pour Toujours plus un jour. Incroyable chouchou. Chouchou, exactement. Chouchou incroyable. J'ai écouté ça la semaine dernière, je me suis claqué en deux jours. C'est trop bon, hein? C'est tellement bon. Puis c'est là que je les ai rencontrés puis c'est devenu... C'est après ça qu'ils ont eu l'idée de Chalet puis qu'ils m'ont proposé de le faire avec eux. Puis c'est devenu mes meilleurs amis. Puis c'est eux qui m'ont vraiment... Parce que j'étais comme... Ah, son nom est cool. Il sortait de l'UQAM. Puis là, genre, il était comme... On fait une série web jeunesse. Il était tripant. Il voulait que ce soit bon. Puis j'étais comme... Ah, OK, OK. C'est pour ça que j'aimais ça. Mais j'avais oublié, je pense, que c'était possible de faire des trucs tripants dans ce métier-là, tu sais. Parlons-en de Penseigo parce que, justement, ma copine a grandi son adolescence aux États-Unis. Fait que, tu sais, elle est très bilingue. Elle n'a pas tant de grandir avec la culture québécoise autant que, tu sais, nous qui ayons vécu toute notre vie ici. Puis là, en écoutant Chouchou, elle est comme... J'arrive pas à croire qu'il y a des belles choses de même au Québec. Tu sais, c'est rafraîchissant. Oui. Puis que ça peut séduire une certaine génération aussi. C'est quoi, comme, pourquoi Penseigo? C'est aussi cool, bon, beau. Qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi la magie? Hé, pour vrai, je pense que c'est un mélange de beaucoup de choses. Je pense que c'est des gens talentueux. Premièrement, je pense que, tu sais, ils sont bons dans ce qu'ils font. Mais je pense que c'est surtout la passion de ce métier-là. Puis la passion de faire les choses bien et avec cœur. Ça a l'air quétaine, là. Mais je pense que c'est tellement la clé quand tu fais de l'art. Oui, tu sais, ça peut être, genre, déchirant, l'art. Puis ça peut être torturé. Puis ça peut être dark. Mais je pense qu'il y a quelque chose aussi, quand tu fais les choses avec cœur, puis avec amour, puis avec bienveillance. Pour vrai, tu sais, les gens en parlent dans le milieu que Penseigo, c'est les gens les plus smarts, les plus attentionnés, qui accommodent l'équipe technique, les acteurs. Quand ils prennent un auteur sous leur aile, tu sais, ils travaillent avec lui ou elle. Puis il y a quelque chose qui se fait comme, vraiment dans le respect du travail de tout le monde. Puis pour vrai, je pense que c'est ça la clé de leur succès. Parce qu'ils respectent les artistes comme leurs auteurs, autrices. Ils respectent leurs acteurs. Ils respectent leur équipe. Puis les gens ont envie de créer dans la liberté. Puis les gens ont envie de donner leur max pour que le projet puis que l'histoire racontée soit la meilleure possible. Puis en Googling, c'est ça, tu sais, c'est ça qu'on fait. Parce que sinon, sinon, c'est ça, on n'est pas en train de sauver des vies, puis on n'est pas en train de... Sourire des vies indirectement. Oui, exactement, mais c'est ça. Et les perros te dirait ça. Exact. Puis ça, je le crois vraiment, vraiment, vraiment. Puis on l'a vu pendant la pandémie, encore une fois. Puis moi, en tout cas, j'ai bien des histoires personnelles par rapport à ça, de gens qui ont été malades puis qui ont eu besoin de l'art, mettons, dans des moments où ils ne pouvaient pas sortir de leur maison. Mais tout ça pour dire que... C'est ça. Je pense que le secret de Pas assez Gaulle, c'est ça. Puis moi, j'abonde dans ces valeurs-là. Fait que c'est pour ça que je les aime autant. Est-ce qu'ils sont tous en deux à réaliser? Non. En fait, au départ, c'était Marie-Claude Blouin qui réalisait, puis Félix Tétraud faisait la DOP. Puis là, Félix Tétraud a réalisé avec Sandra Coppola, Lou et Sophie. Puis là, Marie-Claude et Félix, qui sont des meilleurs amis d'enfance en plus. C'est beau, ça. Oui, vraiment. On a décidé d'unir leurs forces, de réaliser ensemble. Puis là, c'est là qu'ils ont fait chouchou. Puis là, on est en train de tourner In Memoriam ensemble. Fait que je suis bien là-dedans en ce moment. Wow. Puis c'est fou de chouchou. Je pense que la force, puis Simon Boulriss l'a dit justement quand il a remporté le prix aux Gémeaux. Oui. Il l'a dit qu'il a essayé de faire des personnages qu'on ne peut pas diaboliser. Dans le sens où tout le monde a raison. Malgré qu'il y a des choses bonnes et mal. Puis de réussir via l'écrit à créer des personnages que tout le monde a raison. Surtout à l'époque en ce moment où c'est difficile. Il manque des nuances, mettons. Puis il a dit justement qu'il voulait faire des nuances. Exact. Oui. Dans l'art en ce moment, mais dans la vie aussi, c'est tough d'avoir des nuances. Puis c'est tough d'avoir des discours qui ne sont pas... Oui, c'est ça. C'est tough d'avoir des nuances. Oui, c'est ça. Mais en effet, moi, je trouvais ça vraiment beau qu'on aille dans ces zones-là. Puis les gens sont prêts à entendre des histoires de même. C'est ça l'affaire, c'est qu'au Québec, on... Tu sais, c'est la télé publique. Mais là, maintenant, il y a du crave, puis il y a de la privatisation. Il y a des gens qui se permettent plus de trucs. Mais je pense qu'on essaye de plaire à un grand nombre de personnes. Fait qu'on... On risque pas, tu sais. On prend pas de risques. On dilue, puis on... On essaie de faire des trucs qui, c'est ça, tu sais, plaisent un peu à tout le monde, puis à tous les groupes d'âge. Puis on prend pas de risques. Parce que c'est vrai que c'est risqué de prendre des risques dans le sens où si les gens l'écoutent pas, bien, t'es un peu dans la merde, tu sais. Fait que je comprends, mais... Quand tu prends des risques, je pense que c'est là que ça paye. Puis, tu sais, on l'a vu avec des trucs comme Série Noire, puis Chouchou, puis il y a des gens qui prennent des risques sur certaines histoires, puis ça paye. Fait que, en tout cas, moi, je nous souhaite que les gens prennent plus de risques. Tu peux-tu déjà parler d'Inmemorium? Oui. Vas-y. Inmemorium, oh my God, j'ai tellement hâte. La doit être parenthétienne, ton idée. Je veux juste dire, le monde du cinéma, télé, puis musique, je trouve ça fou parce qu'il y a tellement un long moment, comparé à d'autres médiums, entre le moment de création puis le moment de diffusion et la tournée de presse. Oui. Alors, tu sais, je trouve ça hallucinant. Tu sais, mettons juste à tout le monde en parle, Monia, Magali, puis François. Non, il arrive. J'étais comme, qui est François? Il est quand même dans François. Il pourrait. Mais tu sais, de garder cette fraîcheur dans la psychologie de ton personnage pour en parler un an, deux ans après. Maison. Alors, parlons-en. Oui, exactement. Mais ce qui est cool, ce qui est cool, ce n'est pas cool pour les monteurs, mais ce qui est le fun de la télé, c'est que les gens ont de moins en moins de temps de le monter. Donc, Une Memoriam, je pense que ça va être présenté début 2024. OK. La télé, dans tous les cas, tu en parles plus vite. Le cinéma, c'est vrai que c'est comme... Puis la musique, on n'en parle même pas, la littérature, c'est... En tout cas. Mais bref, Une Memoriam, c'est un projet... Bien, c'est une série, en fait, qui raconte l'histoire d'héritiers, de quatre frères et sœurs dont le père décède, qui leur lègue un testament de 84 millions de dollars, qui est une partie de sa fortune, mais que pour l'obtenir, s'ils veulent obtenir l'argent, bien, ils doivent s'affronter dans des épreuves plus étranges les unes que les autres. Oh, ouais! Ouais. Wow! Ouais. Fait que c'est comme... L'auteur, c'est Pierre-Marc Drouin avec Pascal Renaud-Hébert qui écrivait, entre autres, sur... Pierre-Marc était sur Doutes raisonnables puis Pascal Renaud-Hébert, entre autres, sur... Voyons, avec Florence Lompré, le super gros blanc. Bref, deux super auteurs. Mais Pierre-Marc Drouin, il disait que c'était un mélange entre Squid Game puis Succession. Oh, shit! Puis c'est comme... C'est quand même vraiment une bonne image. Moi, je disais décadence parce que je suis out puis que j'avais pas pensé à Squid Game. Mais... Ouais, fait que c'est un truc un peu genre thriller psychologique. Ouais, c'est ça. Fait que c'est malade à tourner. C'est vraiment le fun à faire puis je pense que ça va être très divertissant. C'est aussi sur... C'est les traumas d'enfance puis sur les relations qu'on a quand on est jeune dans notre famille puis que quand on vieillit, bien, on pense qu'on se... On se détache de ça mais que finalement, dès que tu reviens dans ta famille ou dès que... Dès que tu retournes dans ce lieu-là, dans ce lieu commun-là, les dynamiques reprennent puis tu t'en sors jamais vraiment. J'espère qu'il faudrait... En t'entendant en parler, ça me fait penser à A24. Oh my God. J'espère que la révolution A24 qui est en train de se passer va avoir un impact sur le Québec. Puis on dirait que le parallèle dans le passé de groupe et A24... Mon Dieu, il serait content d'entendre ça. Mais c'est légit de faire pleinement... J'ai écouté une vidéo Vox sur YouTube qui explique un peu l'histoire de A24 puis la direction puis c'est juste de donner pleinement confiance aux artistes. C'est comme... On te donne l'argent, vas-y, vas-y à fond. Puis clairement, ils gagnent tellement de prix. J'ai vu, ils commencent à faire des documentaires. Oui, mais ils font plein d'affaires. Mon Dieu, j'ai tellement hâte de Curse. Je ne sais pas si tu as vu. C'est un show, c'est une série de Nathan Fielder qui fait Nathan For You puis en tout cas... Tu ne connais pas bien les sites américains. Je t'en parlerai après, mais c'est un gars vraiment fascinant. Mais là, c'est avec Emma Stone, Benny Safdie. En tout cas, tout ce qu'ils font, je suis comme... Ah, ils prennent tellement de risques. Sauf qu'il y a l'affaire avec les États-Unis, c'est qu'ils ont un marché immense, même indépendant puis mondial même, dans le sens que les États-Unis, c'est comme... Tout le monde écoute des films en anglais puis tout le monde écoute des films américains. Alors qu'au Québec, surtout en cinéma, si tu prends un risque puis que tu parles à un public extrêmement niché, si tu n'as pas de rentrée en salle puis si le film ne ramasse pas de sous, bien, tu n'as pas d'argent. Ça ne sert à rien d'un point de vue monétaire. Ça fait que je... Tu sais, d'une part, je comprends qu'on n'a pas tant la possibilité de prendre de risques, mais après, encore une fois, bien là, ça, c'est une question d'enveloppe gouvernementale et d'argent qui est remis en culture. Est-ce qu'on a pris des risques à Xavier? Que collectivement, la société a pris des risques? Je ne pense pas qu'on a... Je pense que lui a pris des risques, en tout cas, dans le sens que quand il a commencé puis qu'il a quasiment financé à lui seul avec l'aide de ses proches son premier film, parce qu'en effet, il avait 17 ans puis que les gens étaient comme « Hey, wow minute! » Comme les institutions étaient comme « Hey, attends! » puis je crois que c'est ce que je comprends. Je pense que ça a payé. Lui a pris des risques puis ça a payé parce que son premier film était extraordinaire puis là, les gens ont fait « Hum! Génie! » Puis après, bien évidemment, il y a des gens qui sont graciés de cette affaire-là aussi dans le sens qu'il y a des réalisateurs ou des réalisatrices qui ont gagné le cœur des institutions et du public puis ça, c'est très, très... cool aussi parce que ça permet... Tu sais, comme je veux dire, simple comme Sylvain, ça a l'air de cartonner au box-office, mettons. J'ai pas vu des choses. De ce que je comprends, en tout cas, j'ai l'impression d'un oeil extérieur. Je sais que les représentations sont complètes au beau bien. Ah ouais! Ça fait que... Wow! Après, à voir, à voir dans le futur comment ça a fonctionné, mais de voir, en tout cas, l'engouement qu'il semble y avoir pour ce genre de film-là, pour les films de Monia, pour les films d'Exavier, pour les films de Sophie Dupuis, pour les films de Monia, bon. Je pense que c'est... C'est vraiment beau puis tant mieux si on continue à encourager ces cinéastes-là tant qu'ils restent pertinents. Ouais. Mais tu sais, aussi, sur Flavac de cet été, cet été mondialement, avec Barbie et Oppenheimer. Ouais. Tu sais, les chiffres de l'Otan d'un été au Québec, c'est fou, là. C'était fou, là. C'est tellement content. Puis nous autres, moi, je suis dans un film qui s'appelle Farador, qui est un film sur des gars qui jouent à Donjon Dragon. et c'est très, très niché, là. Tu sais, comme... C'est vraiment niché. Puis on a quand même fait un bon box-office. Le film continue de se promener en salle. On a gagné le prix du public à Dieppe, en France. Nous autres, on se disait, mon Dieu, on était dans la salle puis on était comme... Les gens doivent rien comprendre. Qu'est-ce qu'on fait ici? Puis on a gagné le prix du public. Puis au Québec, pour vrai, on a fait des bonnes entrées en salle. Le film fait encore... Tu vois que les gens, ils ont de l'intérêt pour ce genre de film-là. Les films de genre, les films d'auteurs, les films de... Il faut continuer à faire confiance au public aussi parce que les gens, ils ont envie de voir ce genre de film-là. À un moment donné, je pense aussi, c'est ça, c'est que le cinéma québécois, il ne faut pas qu'il soit trop comme... Il ne faut pas que ça finisse par se ressembler. Maintenant, il ne faut pas tomber dans nos souliers puis faire comme... Ça, ça a fonctionné. Comme là, le 23 décembre, super box-office, check bien tous les films de Noël apparaître dans les prochaines années. Puis là, c'est correct après, si ça fonctionne, c'est cool, mais il faut quand même garder cette identité-là puis il faut garder l'unique du cinéma. Le but, c'est quand même de faire voyager les gens puis on l'a vu. Comme tu dis, avec Barbie et Oppenheimer, les gens, ils vont encore en salle. Ce n'est pas vrai que les gens ne vont plus en salle, mais ils vont quand il y a des trucs qui leur parlent, tout simplement. Quand la qualité est là. Oui, exact. Justement, à la première de « Simple comme Sylvain », quand Patrick Croix d'Émina Film a dit depuis qu'Émina a été lancée, c'est quoi? Trois des quatre productions ont été réalisées par des femmes et comme top deux au Québec, box-office réalisées par des choses de même. Oui. Puis juste ça, ça va te m'amener, si on continue dans cette lignée-là, ça va te m'amener à rafraîchir le cinéma. C'est « Simple comme Sylvain », je l'ai défini, le premier mot que je dis, c'est juste « rafraîchissant ». Oh mon Dieu, ça m'a tellement chamboulée, ce film-là, c'est incroyable. Puis tu voyais le monde à la sortie qui était comme... En tout cas, je souhaite à tout le monde de le voir parce que... Moi, ça m'a fait ça « Baby Sitter » aussi de Monia. Après les cinq premières minutes, j'étais comme... Ah! C'est tellement... Bien c'est ça, c'est rafraîchissant, mais ça reste que c'est du cinéma, je veux dire, elle n'a pas réinventé une formule, mais c'est du bon cinéma puis ça fait du bien d'en voir. J'avais déjà entendu que... Je mets en guillemets, mais le féminisme avait commencé au moment que la littérature commençait parce que ça permettait aux hommes de lire la perspective d'une femme. Parce qu'avant, il n'y avait pas tant de médiums que tu pouvais t'imprégner dans le cerveau d'une femme. Non, en effet. J'espère que justement le cinéma peut aussi rider cette vague. Bien oui, évidemment. Je trouve que c'est rafraîchissant justement parce que c'est la perspective sur le désir d'une femme, sur la sexualité, sur les enjeux. C'est quand même fou que... C'est quand même débile qu'on soit en 2023 puis qu'on trouve ça rafraîchissant d'avoir le point de vue d'une femme. Je veux dire, il y en a d'autres qui l'ont fait avant elle. Ce n'est pas la première à faire un film sur une femme, mais quand même, c'est vrai que c'est vrai. Moi aussi, je ne veux pas enlever ce qu'elle a fait. Je veux dire, c'est fucking rafraîchissant, mais c'est fou. Je serais tellement tannée d'en parler, si je t'aime. C'est comme... Je suis pas juste une femme, je suis une réalisatrice. Exact. Oui, mais sauf que je pense que c'est important. Après, ça appartient à tout le monde, mais je pense qu'il faut encore souligner ces inégalités-là pour... T'sais, de faire comme non! Moi, je ne vois pas ça le sexe, je ne vois pas ça la couleur. C'est vraiment comme de se mettre la tête dans le sable puis de ne pas voir qu'il y a encore des inégalités. C'est ça. Tant mieux. si on en parle encore. Peu importe l'activité qu'on fait dans la vie, le cerveau fait en sorte que quelque chose, même stimulante au début, va devenir banal. T'sais, comment, après autant d'années, comment tu fais pour te garder stimulée ou te challenger ou croître? bien, je pense que c'est en choisissant ce que j'ai envie de faire. Puis moi, mettons, je suis très privilégiée, encore une fois, et très chanceuse parce que ma carrière m'a amenée à pouvoir choisir. Mais je pense que aussi, je fais les bons choix parce que souvent, je fais des choix qui m'amènent à travailler avec des gens avec qui je crée des relations, avec qui je vais retravailler, qui m'amènent des belles rencontres, qui m'amènent à autre chose dans ma vie. Je pense que c'est ça qui fait que, en fait, pas juste dans mon métier, je pense dans la vie en général. Si tu continues d'être curieux puis d'être intéressé puis de t'intéresser à l'autre, aux autres, de voyager si tu peux, mais sinon de voyager dans la littérature et dans le cinéma. Je veux dire, il y a moyen d'être curieux dans la vie. Maintenant, avec, je veux dire, l'Internet. Non, non, mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est de continuer à être curieux des autres puis de choisir des projets puis des histoires qui te stimulent puis des rôles qui sont différents puis de... Puis tu sais, là, je parle pour moi parce qu'il y a des gens qui voient ce métier-là aussi juste comme un « gagne-pain » puis que c'est bien correct aussi puis t'es comme « Ah, je fais quand même des rôles différents » mais tu sais, moi, j'ai vraiment le goût de triper à chaque fois que je fais quelque chose. Fait que je pense que c'est ça qui me garde stimulée puis motivée puis honnêtement, des fois, je travaille pas. Puis tu sais, comme là, après une mémoriam, j'ai rien de prévu. Vraiment. Puis je suis comme « Ah, c'est cool, c'est quand même excitant » parce que j'ai rien. Fait que qu'est-ce que je vais faire? Je vais-tu écrire? Je vais-tu partir en voyage? Je vais-tu aller vendre du café puis en Nouvelle-Zélande? Je sais pas. J'ai quand même... Le monde est quand même ouvert de possibilités. Je pense que je le vois de même puis ça me permet de triper encore. C'est quoi comme ta vraie paye dans le sens où... L'argent. Comme la gratification de comme « OK, ça, ça, ça arrive » ou « Quand je me sens de même, c'est accompli puis c'est pour ça que je fais ce que je fais? » Je pense qu'il y en a plusieurs. Je pense que... Bien, tu sais, il y a les trois P qui existent. C'est quoi encore? En tout cas, nous autres dans la société de gang, ça existe. C'est la paye, littéralement l'argent, parce qu'on peut pas faire comme ça existait pas. Le projet en tant que tel, donc l'histoire que ça raconte, est-ce que ça nous touche dans ce que ça dit? Est-ce que ça va toucher des gens? Est-ce que ça va divertir? Est-ce que ça va sauver la vie d'une personne chez elle? Puis les personnes. Fait que, tu sais, est-ce que les rencontres que tu vas faire, est-ce que les personnes avec qui tu vas travailler vont t'apporter quelque chose? Est-ce que ça va changer ta vie, littéralement, tu sais, comme ça se peut? Fait que moi, je pense que c'est ces trois affaires-là, pour vrai, qui sont les trois vraies payes. Fait que l'argent, le projet, en effet, qui peut toucher des gens ou juste comme... Tu sais, quand les gens viennent te voir puis qu'ils font comme « Hey, j'ai tellement ri. » Ça faisait longtemps que j'avais pas ri de même, mettons, dans un film québécois. Puis t'es comme... Ah, bien, ça, c'est le fun, tu sais. C'est une cool paye, ça aussi. Puis, ouais, c'est ça. Les rencontres. Je pense que pour moi, c'est tellement important parce que la vie, je pense, c'est ça, ultimement. Ça a l'air gros dit de même, mais je pense que c'est de tisser des liens puis de... d'apprendre à connaître les autres puis soi-même en même temps. Je pense que c'est ça, le sens de la vie. Comment vois-tu ton futur? Est-ce que tu vois quand tu as surfé cette vague? Oui. Ouais. Comment vois-tu ton futur au sens large? Oh my God, je sais pas. Ça m'angoisse de penser à ça. Ça m'angoisse de penser au futur. Faut pas que j'y pense. On y parle par là. Non, on peut en parler, mais faut pas que j'y pense maintenant tout seul chez nous le soir. Mais je peux en parler avec toi. En fait, c'est qu'il y a tellement d'avenues dans la vie que je pense que c'est ça qui m'angoisse. Moi, mettons, avant d'aller au restaurant, je check le menu sur Internet puis je choisis. Parce que... Ah ouais! Parce que les choix m'angoisse puis l'incertitude m'angoisse. Moi, ma vie est quand même planifiée. J'essaie d'apprendre à laisser aller, mais, tu sais, mettons, des fois, j'essaie de planifier des soupers avec des amis puis il faut qu'on aille à dans trois semaines parce que chaque soir, j'ai planifié un truc, chaque jour, j'ai planifié... Fait que, mettons, l'avenir, ça, je sais pas. Fait que... J'ai aucune idée. J'espère pouvoir continuer à surfer cette vague, comme tu dis, de genre pouvoir faire ce que j'aime puis travailler avec des gens que j'aime puis avoir une famille puis des amis en santé. Mais, tu sais, c'est des petites choses en bout de ligne, mais c'est ça. C'est ça que je me souhaite. T'aimes la littérature? Oui. Parce que tu viens de faire quelques références. Oui. Est-ce que tu te vois écrire un livre un jour? Hum. Je sais pas. Je sais pas. Peut-être. J'aime ça écrire. J'aime écrire, sauf que... Je pense que pour écrire, il faut que tu sois dans un... Dans un minding. Je veux dire, c'est un... Pour beaucoup de focus. Oui. Et de rigueur. Chose que je n'ai pas vraiment. Mais si tu t'isoles dans un chalet pendant deux semaines, tu peux en avoir. Exact. Non, mais c'est ça, vraiment. Avec mon ami Félix-Antoine, on s'est dit, OK, on a une idée d'un court-métrage ou d'un truc qu'on a envie d'écrire. On est allé dans un chalet trois jours. On l'a écrit. On était tellement contents. C'est magique, ces moments-là. Oui, vraiment. Fait que j'adore l'écriture. Puis, tu sais, je pense que... En fait, c'est que je pense que si j'écrivais en ce moment, mettons, l'envie que j'aurais plus, ce serait d'écrire, mettons, du cinéma. Parce que c'est comme deux affaires que j'aime vraiment beaucoup. Puis pour moi, en fait, tu sais, on dirait que plus t'en connais sur un sujet moins intensé. Oui. Fait que la littérature, vu que je lis vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, puis que j'ai tellement d'admiration pour les auteurs, là. Genre, je rencontre un auteur que j'aime puis je deviens une petite fille devant les Pac-Feed Boys. Genre, je suis comme... Fait que je... Je pense que j'aurais trop ça, j'aurais trop de jugement sur moi-même pour écrire un livre, mettons. Mais c'est le cinéma aussi, remarque, là. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose dans le cinéma où il y a d'autres choses qui viennent t'aider. Genre la réalisation, puis genre les acteurs, puis genre... Il y a quelque chose qui vient, qui est un travail plus d'équipe. Je pense que c'est ça l'affaire. Je pense qu'un livre, t'es vraiment tout seul dans ton affaire. Alors qu'il y a quelque chose de beau dans la création collective d'un film, je trouve. Sachant cette passion-là, c'était comment de travailler sur Nelly? C'était... J'étais vraiment, vraiment, vraiment honorée. Parce que je l'ai écoutée la semaine dernière. Oh! Littéralement. En fait, je ne savais pas que c'était sorti. Ah! Tu avais skippé cette sortie-là! Un bout de l'histoire, je n'avais pas vu cette sortie-là. Puis là, je suis comme wow, tu sais. Ça fait que c'était comment, sachant ça, cette passion, puis de... Bien, c'était... C'était combien de temps après la mort, en fait? Mon Dieu, je ne me rappelle pas. C'est quand ça fait 10 ans, ce film-là? Ça fait que c'était 10 ans, je pense, après la mort. Ça se peut-tu? Parce que ça va faire... Non, ça ne va pas faire 20 ans, Nelly, décenné. Non, non. Impossible, ça doit faire... Parce que tout le monde en parle, elle avait été deux fois. Oui, oui. Donc, la deuxième entrevue controversée. Mais ça doit faire au moins 15 ans, là, tu sais. Je dirais peut-être un... Je ne sais pas un... Puis tu sais qui est... Fille quelle année Nelly Arkan est morte? Ah, mon Dieu. En tout cas, là, je ne me rappelle pas exactement, mais d'après moi, ça doit faire 15 ans au moins. Mais dans tous les cas, tu sais, moi, j'avais lu... J'ai lu... J'ai lu ses romans. En fait, c'est les premiers... Je pense que c'est mon... Nelly, c'est mon ouverture au féminisme, carrément. Ah, ouais? C'est la première fois, je pense, que je lisais... J'ai lu ce jeune, là. Je devais avoir 19, 20 ans. Puis c'est la première fois que je lisais des mots qui résonnaient aussi fort en moi, mettons, par rapport à être une femme, puis par rapport au physique, puis par rapport à la sexualité, puis par rapport à plein de ces sujets-là. Fait que Nelly, pour moi, c'est très, très, très importante. Son oeuvre est très importante. Fait que oui, pour vrai, j'avais auditionné pour faire Nelly, ce qui n'avait comme pas de bon sens parce que j'étais bien trop jeune, ça n'a pas rapport. Mais j'étais vraiment contente parce que j'ai rencontré Anne et mon, qui m'a donné ce rôle-là aussi. Fait que... Il y avait quelque chose où j'étais complètement... contente, extatique de pouvoir participer à ce projet-là, mais aussi quand même une espèce de pression puis une responsabilité de lui faire honneur, de rendre justice, oui. Puis est-ce qu'il y avait comme une... En fait, tu as fait 4 ans? 15 ans. Wow! Fait que j'avais 15 ans, oui. Wow! Je trouve que le film montre vraiment bien, justement, la dualité entre les expériences qu'elle lui vivait et les mots. Je crois que c'était bien monté à ce niveau-là. Oui. Puis est-ce qu'il y avait une ambiance différente sur ce plateau-là comparé à un plateau autre de par la sensibilité puis la... Bien, je pense que oui, évidemment. Tu sais, je pense que quand tu fais un... Tu racontes l'histoire d'une personne qui n'est plus là, il y a quand même une sensibilité à avoir. Je ne veux pas que ce soit dans l'écriture ou dans l'interprétation. Puis moi, je n'étais pas là beaucoup. Tu sais, j'avais comme 5 jours de tournage. Mais je pense que oui, je pense qu'il y avait quelque chose de sacré sur le tournage où Mylène était la gardienne aussi de Mylène et Anne, tu sais, très, très protectrice de Nelly. Ça fait que oui, 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 il y avait une ambiance de respect et de... Oui, de respect, voilà. Est-ce que tu lis juste la fiction? Non, en fait, j'ai lu beaucoup de fiction. Puis de plus en plus, bien, pas que j'ai de la misère, là, mais je... Je m'intéresse à beaucoup d'autres affaires. Puis des fois, la fiction, je suis comme... Il faut que ce soit une bonne fiction. Parce que des fois, sinon, je me dis « Ah non, pourquoi je suis en train de lire ça? » J'adore la fiction, mais il y a quand même... En ce moment, je suis plus dans une passe autre chose, d'autres affaires. Comme non-fiction? Non-fiction, mais tu sais, ou des mélanges d'autofictions, puis de... Je pense, mettons, à « Là où je me taire » de Caroline Dawson, que j'ai, mon Dieu, tellement aimée. C'est ça qui est atteinte du cancer? Oui, exact. Exact. Puis c'est ça, plus de l'autofiction ou de la biographie, pas tant, je suis menteuse d'avoir dit ça. Mais même de la littérature documentaire, philosophique, des essais, des... Oui, c'est ça. En ce moment, je suis plus là... Bien, non, c'est pas vrai. Là, je reviens à la fiction. Je suis en train de lire une sable et brique, puis je suis comme... Oui, je suis vraiment dans la fiction en ce moment-là. C'est quoi, mettons, trois oeuvres qui t'ont profondément marquées? Qu'il y avait comme un avant puis un après? Euh... Ah, c'est tellement dur parce qu'il y en a eu tellement... Tu sais, je veux dire, je pourrais dire Harry Potter, dans le sens que... T'as le droit. Je pense que Harry Potter, ça a été... Parce que j'aimais beaucoup lire quand j'étais jeune, mais Harry Potter, je pense que ça a comme concrétisé quelque chose de... j'aime vraiment beaucoup lire. Et Dumbledore, il est mort aujourd'hui. Je sais. Je sais, mon Dieu. J'ai eu beaucoup de peine. Fait qu'ouin. Je dirais Harry Potter. Je peux pas mentir là-dessus. Nelly. Pour vrai, j'ai pas le choix de dire Nelly. Nelly Arcand, évidemment. Nelly, ma grande chum. Ah, mon Dieu. C'est tough. Je pense... Ah! Là, c'est parce que je pense à plein de livres récents. Mais je pense que, tu sais, mettons, un de mes auteurs préférés, c'est Francis Scott Fitzgerald. Fait que je dirais ça, mettons. OK. Je dirais que ça m'a ouvert à un autre genre de littérature. Puis, ouais, c'est ça. Tout simplement. Il y a beaucoup de personnes qui disent que pour eux, c'est difficile de lire. Oui. Je comprends. C'est quoi tes trucs, slash, c'est quoi ton ambiance idéale pour lire côté breuvage, musique ou pas, lieu, temps de la journée? Moi, l'affaire, je suis la pire conseillère pour ça parce que je peux lire littéralement n'importe où. T'es-tu une de ceux-là qui marche? Non! En hiver aussi? Non! Dans le métro, là, je me fais vraiment envoyer chier souvent. Mais je comprends, là, genre, je comprends vraiment que c'est gossant. vu que je lisais beaucoup sur les plateaux de tournage, quand j'allais à l'aréna avec mon frère, mettons, des gens « Ver, ver, ben oui, arrache de la tête! » Les cris et les odeurs de poutine. Fait que comme... Je pense que j'avais besoin, mais même jeune, moi, ma mère, elle m'a appris à lire quand j'avais comme 4 ans parce que ma mère était à la maison enceinte de mon frère puis j'avais un intérêt clairement pour ça, pour les mots déjà, les lettres. Fait qu'elle m'a appris à lire jeune. Fait que j'ai lu pour vrai beaucoup dans des situations de... Tu sais, je fais beaucoup d'anxiété puis je pense que la littérature, ça a été un exitoire pour beaucoup de choses. Tu sais, mettons, justement, dans des lieux où il y avait beaucoup de son, beaucoup de bruit, l'aréna, tu sais, j'étais gênée, fait que je lisais à l'école, je lisais beaucoup dans les transports en commun, dans les lieux où il y a beaucoup de gens, on dirait que la littérature puis les livres me... Me groundait. Oui, me groundait. Puis tu sais, même, souvent, je vais aller dans un bar ou dans un café seule puis pour rester mes meilleurs moments, là, genre, je mange puis je lis un livre puis je sais pas. Il y a quelque chose où ça m'apaise énormément puis ça me fait rentrer dans un autre monde. Fait que je suis poche pour... Je peux pas donner de trucs, tu sais. Parce que moi, mon truc, c'est juste de lire. Mais je comprends qu'il y a des gens pour qui c'est plus... La concentration est plus dure. En fait, le seul truc que je pense que je peux donner, c'est de pas avoir son sel proche. Oui, c'est ça. Pas avoir son sel à portée de main. Puis même pas dans la poche, je trouve. Même l'avoir dans la poche. Mais non, parce que t'es ici tout le temps, là. Tu le sens. J'ai lu pendant la pandémie l'oeuvre complète de James Baldwin. Ça, j'avoue que ça... J'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Mais c'est en anglais puis c'est... « Go tell it on the mountain ». C'est un auteur des années 50-60 de New York. Puis super. C'est un grand auteur. Mais donc, l'anglais est très, très soutenu. Puis c'est... Moi, mettons, je me considère bilingue, mais genre... Pas tant que ça quand tu lis du James Baldwin. Oui, exact. Quand tu lis Harry Potter, ça va, mais... Fait que j'avais mon sel tout le temps à côté de moi. Fait que je googlais les mots, mais tu sais, je finissais tout le temps par aller se courir sur Instagram. Fait que ça m'a pris genre huit mois lire six livres. Des petits livres qui n'auraient pas dû me prendre. En tout cas, bref, je pense que le truc, c'est de ne pas avoir son sel à portée de main puis d'avoir un becherel à la place. Là, ça fait tellement longtemps que j'ai entendu ce mot. Un dictionnaire et un becherel. Wow. Mais tu vois, autant que c'est fun les livres physiques, puis j'adore la grande bibliothèque. Attention aux puces de lit, par exemple. Pardon? Attention aux pinaises de lit. Je pense qu'ils ont réglé le problème depuis. Mais un Kobo ou un Kindle, pour vrai, en termes de cliquer sur un mot et savoir la définition ou prendre des notes, c'est incroyable. Moi, tu vois, je suis une vieille, vieille, vieille dame. Ma mère, elle m'a donné un Kindle pour Noël il y a genre trois ans. Puis je l'ai, là, puis je le sais que je vais aimer ça, mais on dirait que je me... Même en voyage? Oui, oui. J'amène genre des gros livres lourds, puis je suis niaiseuse, je le sais. Je sais que c'est pas école, dans le sens... En tout cas, c'est un gros débat. C'est un gros débat, puis j'envoie à créer pas là-dedans, mais... Oui, c'est ça. En fait, c'est que je me dis qu'il faudrait que j'utilise le Kindle en voyage, parce que, mettons, justement sur la plage, puis là, j'ai réalisé aussi que j'aime beaucoup lire, mettons, quand je vais au spa ou à la plage, ou tu sais, évidemment, dans un moment de détente. Puis là, la colle du milieu fond, puis je me retrouve avec genre juste un livret de feuilles, fait que je suis comme, ben, c'est là qu'un petit Kindle, ça serait le... ça serait le best. J'étais aux îles à Madel au mois de mai, puis pendant que j'étais là au mois de mai... On était en même temps, alors? Oui, exact. Il y avait deux projets en même temps qui se passaient. Oui. T'étais-tu dans le projet avec Milia? Oui, exact, exact. C'était comment tourner aux îles, ça aurait été un rêve. Oui, c'était quand même. Je trouve mixé, fun et purpose, que ce soit humanitaire, job, c'était les meilleurs voyages. Oui, ben, tu sais, c'était fou parce qu'on était là deux mois. Moi, j'étais là deux mois. Je ne peux jamais revenir à Montréal. Deux mois? Oh my God! Ouais. Fait que... T'sais, autant humainement, justement, là, tu sais, d'être avec une équipe pendant deux mois, puis les week-ends, ben, on les passait ensemble, on jouait au bingo, on allait à la plage, tu sais, fait qu'il y avait quelque chose de très camp de vacances, de très comme on n'a pas le choix d'être ensemble, puis ça a bien donné parce que l'équipe était extraordinaire. On allait danser tous les vendredis, tu sais, c'est tellement le fun. Puis moi, j'adore ça parce que je suis vraiment comme... J'aime ça rassembler les gens quand on travaille, tu sais, je trouve que ça crée une belle ambiance. Fait que je suis souvent comme celle qui va proposer d'aller prendre des verres, d'aller genre, tu sais, faire une activité qui va nous rapprocher. Puis souvent, les gens sont comme, ben, j'ai une famille, fait que j'ai pas le temps pour tes niaiseries. Je comprends. Fait que là, aux îles, les gens étaient obligés de faire des activités avec moi. J'ai pas rien avec toi. Fait que ça, c'était vraiment le fun. Ça, tu as la première fois aux îles? Oui. Oh my God, en plus. Mais cela dit, il y avait quelque chose de cool aussi d'être là, de... On était là de mi-avril à mi-juin. Fait que c'était pas la saison chaude. C'était pas la saison touristique. Mais tout recommençait à ouvrir, tu sais, les restos, les gens recommençaient un peu à comme, tu sais, se préparer pour l'été. Mais il y avait quelque chose de beau aussi de voir... Ben, de voir les îles sous un autre... Tout nu. Tu dirais-tu tout nu, oui? Ben, puis... Dans un état plus de vulnérabilité, je sais pas comment le dire, mais de rencontrer les gens pas dans un mode touristique, puis c'était plus... dans leur quotidien, en fait. Comme si tu réveillais quelqu'un. Puis là, tu avais la vulnérabilité de se réveiller le matin, tu sais, comme à la soirée du matin. D'un point de vue extérieur, oui, mais ça reste que ces gens-là, ils vivent pendant l'hiver, là. Oui, c'est ça. Tu sais, je veux dire, ils se réveillent pas, les autres-là, ils sont réveillés, là, à l'année. C'est juste que... Ouais, d'un point de vue extérieur, c'est ça, mais de... Ouais, c'est ça. Je pense que c'était humainement intéressant de... Puis moi, j'adore les îles en général, là. Genre, pas juste les îles... Les insulaires, dans une autre vie. Oui, puis j'aime beaucoup les insulaires en général parce que, je sais pas, je trouve que c'est des gens full résilients puis vraiment qui vivent sur un autre beat, en fait, qui ont décidé d'une vie... Ouais. ...qui est différente puis qui est éloignée. Puis les gens des Îles-de-la-Madeleine, les Madelénaux, ils ne font pas exception, là. C'est des gens super artistiques aussi puis qui ont le coeur sur la main. Puis ça fait que, ouais, d'être là deux mois, c'était vraiment... C'était vraiment cool. Avec du homard frais, en plus, pour saison du homard. Moi, j'en mange pas parce que je suis végétarienne. Ah, voilà. Mais j'ai regardé les gens en manger puis j'étais contente pour eux autres. C'était quoi tes artistes préférées à faire là-bas? Y a-t-il des plages spécifiques ou des endroits où le phare du Borgo... Ouais, moi, ma plage, bref, c'était la Grande-Échourie. J'ai trouvé... C'est comme... Bien, c'est lunaire, en fait. Tout le chemin pour y aller est fabuleux. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Puis nous, en plus, ici, on est arrivés quand l'herbe n'était pas verte. Il y avait comme quelque chose de... Vraiment, ouais, on se pensait sur, genre, une autre planète. Puis la Grande-Échourie, ouais, ça m'a vraiment... Je trouvais ça très, très beau. Mais ouais, c'est ça, on avait... Je veux dire, on travaillait quand même cinq jours semaine. Le fait que les week-ends, on se reposait puis on allait... Bien, il faisait pas si chaud, fait qu'on allait à la plage en manteau. Mais ouais, c'est ça. As-tu pu découvrir d'autres régions avec d'autres tournages? Que tu t'es vraiment comme imprégnée dans des régions? Bien là, ça a donné que l'année passée, j'ai tourné deux films à Québec. Bien, 23 décembre. Ouais, 23 décembre, puis Farador, il était tourné à Québec. Ah ouais? Fait que je connais mon Québec. Puis sinon, non, pas vraiment. Ah bien, pour Farador, on a fait Québec et on est allé en Normandie. Ah ouais? Ouais, parce que c'est une coprode France-Belgique-Québec. OK. Puis, c'est cool parce qu'en France, il y a des châteaux. Fait qu'on est allé tourner dans des châteaux. Ça, c'est malade. Mais ouais, au nord de la France, en Normandie, terre de mes ancêtres. Ça, c'était cool aussi. C'est un coin qui est très peu exploré. Moi, j'avais été envoyé par Tourisme France pour aller faire des photos en Bretagne. Hum, ça a l'air tellement beau, la Bretagne. C'est juste... J'imagine, maintenant que je pense, le feeling est comme les îles. Comme la photo derrière toi, c'est les îles. Puis, c'est un peu ce feeling de douceur. Oui. T'sais, tout est doux. T'sais, comme le vent qui berce les herbes. T'sais, les herbes de l'île. Ça, je m'ennuie de ça, là. Bèges, vertes, puis juste des phares. Bien, en fait, aussi, les couchers de soleil, levées de soleil, le son des oiseaux. Il y a comme quelque chose de... Bien, l'eau, moi, je trouve ça très apaisant. C'est un signe d'eau. Sinon, quand tu veux relaxer au Québec, tu vas où? Hum. Quand je veux relaxer. Soit relaxer mentalement ou physiquement? Hum. Bien, honnêtement, je pense chez moi. Tu sais, dans le sens que je pense que je suis vraiment bien chez nous, puis il y a quelque chose où j'ai besoin, des fois, de me ressourcer chez moi, dans mes affaires. Mais là, j'ai une maison maintenant à... Ah ouais? Ouais, à Saint-Calyxte. Arrête! Ouais. J'ai fait tout mon adolescence à Saint-Calyxte. Pour vrai? Ouais. J'étais au lac de... Lac d'Ophie. Sur la 335. Ouais, ouais, ouais. Tu sépasses le village de Saint-Calyxte. OK, oui, oui. Tu montes. Bien, il est proche. Il y a un marché avec des fruits et légumes. En tout cas, je suis allée récemment, puis il y avait un super marché. Bref. Mais oui, je vois que c'est où, là. Passer le village, là. On va passer le village. Je ne sais pas s'il y a encore un BMR à une intersection. Ouais. Tu montes à la 335, puis là, tu as un stop de BMR, puis là, tu as comme le lac rond. Puis après, tu as le gros camping Atlantide. Oui. Mon Dieu, pour vrai, je suis passée devant, justement, quand je suis allée la dernière fois. Ouais. Mais pas à mon chalet, ailleurs. Et j'étais comme, wow, je veux vraiment aller là. Ça a donc mal l'air cool, le camping Atlantide. Ils l'ont construit quand on est parti. Ah non. Mais une chance, parce que ça a l'air de faire beaucoup de bruit. Ouais, mais les Jeux d'eau ont l'air fous. Ouais, c'est vrai que ça a l'air majestueux. On fait vraiment une plug pour Saint-Galix en ce moment. Et pourquoi tu as choisi Saint-Galix? C'est Saint-Galix qui m'a choisie. Oh, wow. Non, mais j'ai une... J'ai une amie qui... Ses voisins partaient, puis elle a partagé sur Facebook en disant, « Ah, on se cherche des voisins. » Puis avec deux de mes amis, on s'est dit, « Ah, pourquoi on n'irait pas? » On va aller visiter. On rêvait un peu en se disant, genre, un jour, on pourrait s'acheter quelque chose à trois. Ça pourrait être drôle. Puis là, on est allé visiter, puis on a vraiment eu un coup de cœur pour la maison. Puis on a fait une offre d'achat, puis ça n'a pas marché parce qu'il y a quelqu'un qui avait fait une offre plus élevée. Puis le deal n'a pas passé. Puis ils sont revenus vers nous, puis on a fait, « Hey, est-ce que vous voulez encore la... » Mais tu sais, nous autres, on faisait ça un peu comme, « Hey, regarde, on va faire une offre juste pour se pratiquer. On aura les réponses du financement. On va voir. » Tu sais, c'est quoi le processus? Fait que là, quand ils nous ont dit, « Ah, c'est accepté. » On paniquait quasiment parce qu'on n'avait pas pensé le faire pour vrai. On a comme un peu fait pour le gag, puis finalement, on a une maison. Wow. C'est comme vape-chalet ou vape-maison? Eh bien, c'est en bois rond, sur le bord d'une rivière. Fait que c'est très... Wow. Ouais. Mais on est bien, on est bien, on est bien. La diar, justement, c'est très doux. Oui. Tu sais, évidemment, c'est une réalité économique différente de Saint-Sauveur-Tremblant. Oui. C'est comme jour et nuit. Vraiment. Mais justement, tu as comme une douceur parce que c'est peu développé. Bien, clairement, plus qu'il y a 20 ans puis ça va continuer à développer. Mais tu sais, tout le parc Ouarau aussi, à proximité. Oui. C'est quoi? La réserve? Tu fais-tu du ski ou du... À Sac-Dona? Oui. Oui, bien, moi, j'ai fait 5 ans de chalet, l'émission, à la réserve. Oh, wow! Non, oui, je savais pas que c'était là. Oui. On dormait dans le grand air qui est comme relié avec la réserve. Là, c'est un hôtel qui est sur le mont. Fait que nous autres, on tournait là puis on habitait là. Fait que oui, je connais très bien la réserve. Oh, wow! Je m'ennuie. Mais je sais pas si tu as vu les chalets B-Side Habitat passés. Oui, oui, bien sûr. Bien, tu sais, ils sont où? Bien, ils sont proches. Fait qu'en gros, tu prends la... T'arrives à Saint-Calique, bien, t'arrives à Chertis par la 125. Fait que Rodin... À Rodin, tu traverses le village de Rodin vers le nord-ouest, le nord-est. Oui, oui, oui. Donc, tu traverses en diagonale puis l'autre bord... Ah, c'est ça, c'est juste là. Oui, c'est cool, ça. C'est comme techniquement, administrativement, c'est Chertis. OK. Mais... It feels like Rodin. J'ai à côté de chez nous. Mais je suis content que tu aies en connexion avec cet endroit-là parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des chalets-là. Bien, on dirait que le plus... Les gens, ils vont de plus en plus, tu sais, comme... Mais moi, je viens de Terrebonne, en fait, tu sais, c'est pas très loin. De vrai, qui bonne? Qui bonne? Attends, on est de Terrebonne. Terrebonne, c'est... J'ai fait... J'avais des shoots là-bas puis c'est énorme, Terrebonne. Bien là, c'est rendu énorme. Moi, je suis le vrai Terrebonne. Je viens du vrai Terrebonne, genre le OG. C'est comme le vieux... C'est appelé le vieux Terrebonne? Bien, il y a le vieux Terrebonne puis ce qui est juste à côté, comme si c'était le vrai Terrebonne. Aujourd'hui, Terrebonne, ça englobe genre 15 municipalités dans mon temps. C'était genre Mascouche, Lachenet... En tout cas, je sais plus qu'est-ce qui fait partie de Terrebonne, mais bref, je viens du vrai Terrebonne. Quand OD était filmé à Terrebonne? Oui, mais ça, c'était dans le quartier riche. Imagine ça, en haut de la côte. Oui, en haut de la côte. C'est ça. Mais tu vois, nous, on allait au cinéma, justement, au cinéma à Terrebonne quand on était à Saint-Galix. Bien oui. Puis, parce que c'est le cinéma le plus proche, sinon, t'as Saint-Gérôme. C'est le cinéma de mon enfance, le cinéma de Terrebonne. C'est un coin inexploré, c'est fou. Tant mieux si t'es tombé en amour avec ce coin-là. Selon toi, c'est quoi une journée de rêve? Mettons que tu ne traies pas. Ça peut être tellement de choses. Mettons que ta journée de fête, si t'avais à tout dicter, qu'est-ce que tu fais back-to-back? C'est quoi? Mais j'haïs ma fête. Je ne le fête pas. En fait, ce que je n'aime pas de ma fête, c'est que je n'aime pas que les gens se forcent à quelque chose. En tout cas, bref, ça c'est un objet. Mettons qu'on oublie les autres. Oui, oui. Mettons qu'on oublie ma fête. Juste une journée de rêve. Mais ça peut être... Ça dépend de mon mood, je pense. Ça dépend d'en vie. Tu as le goût de quoi? Moi, des fois, le matin, je me lève et je suis comme... Là, j'aurais le goût de voir plein de monde, d'aller bruncher, puis après, d'aller souper, d'aller dans un bar. Mais il y a d'autres jours, j'irais vraiment juste au parc manger un grill-cheese. Mais mettons que je fais un mix de tout ça. Oui. Puis on veut des noms de petits potes. Hum. OK, bien, je pense que j'irais déjeuner au Biblosse, premièrement. Oh, wow! Puis je commence à aller manger, je vais au Biblosse. Je n'ai jamais déjeuner au Biblosse. En fait, j'ai tellement voyagé au Moyen-Orient, puis clairement, je mangeais des déjeuners là-bas, mais... Le Biblosse... C'est comme vraiment des déjeuners moins orientaux. Bien, ils font le meilleur déjeuner probablement au Canada. C'est l'omelette fêta. C'est le numéro 4, en fait. Il faut que tu prennes le numéro 4. C'est une omelette fêta et anette qui vient avec un panier de pain qui est sucré, qui frais, qui est au sésame, avec une confiture. Puis là, il y a genre 15 choix de confiture toutes plus délicieuses des unes. Les autres, la meilleure, c'est Pétale de rose. Pétale de rose. Oui. C'est tellement bon. Pour vrai, genre, il faut que je me retienne pour ne pas y aller une fois par semaine. En plus, c'est au Liban que j'ai goûté. Parce que Biblosse, c'est au Liban, la ville. Oui. C'est là que, je pense, l'alphabet a été créé, me semble. Chut, rien de moins. C'est bien le même. Puis, c'est là que j'ai goûté la première fois de la rose. Comme, tu sais, un drink à la rose ou Pétale de rose. C'est tellement bon. On fait justement passer ça ici. On commence, là, mais let's go, là. Fait que là, numéro 4, au Biblosse. Oui. Fait que ça, ça commence ma journée. C'est dur! Mais je pense que, pour vrai, mettons, c'est vraiment, là, je suis une vieille madame riche, là, tu sais, de dire ça. Mais, mettons, aller au spa. Tu sais, mettons, si je veux me gâter, là, si je veux, mettons, relaxer puis être, comme, dans une bonne zone, je vais au spa. Quel spa? Bien, la source, à Rodin, moi, c'est un de mes préférés. Bien, il y en a beaucoup de cool, là. Tu sais, mais la source, à Rodin, je pense que c'est un de mes préférés parce qu'il est vraiment full dans la forêt puis me faire masser. Ça, je pourrais, mettons, une journée idéale. En fait, une journée idéale, c'est je me fais masser pendant 15 heures. Mais bon, c'est plate. Biblosse, la source. Puis je pense qu'après, mettons, si tu me dis que c'est une longue journée, genre, j'écouterais un film après. Une longue journée d'été, mettons. Oui, là, j'écoute un film. Chez vous? Au cinéma. Ah, au cinéma. Mettons, au cinéma moderne. J'adore le cinéma moderne. Tu vois, j'aime tellement l'idée de cette place-là, mais je n'ai jamais été. Pour vrai, moi, un de mes rêves dans la vie, c'est d'avoir un cinéma indépendant parce que, tu sais, quand tu voyages dans le monde, tu réalises à quel point ça existe, des cinémas indépendants, puis que, justement, en Nouvelle-Zélande, à un moment donné, on est allés au cinéma, puis genre, il y a une pause pendant un long film, puis là, ils vendent des biscuits, puis genre, des biscuits frais, puis dans le cinéma, tous les sièges sont différents. Fait que c'est, mettons, comme un Lazy Boy, un gros divan, un divan lit, une fausse voiture dans laquelle... En Nouvelle-Zélande, ça? Oh, wow! Fait que le concept est extraordinaire, puis les gens vont à ce cinéma-là juste pour expérimenter le cinéma. Fait qu'après, tu découvres des films que tu pensais peut-être pas que t'allais voir dans ta vie. Bref, en tout cas, je trouve que l'idée de l'expérience au cinéma est importante puis qu'on ne l'exploite pas assez ici. Ouais. Fait que cinéma moderne, je les adore pour ça parce que c'est ça. Fait que, ouais, j'irais voir un film au cinéma moderne, puis après, j'irais souper au impasto. Hum! C'est tellement bon. Puis c'est ça. Ça serait ça, une journée idéale, mettons, je pense, ça serait ça. C'est beau. Puis là, tu sais, j'ai vraiment dit une affaire basic, dans le sens que sinon, j'aurais aussi pu dire, genre, je voyage dans le temps et je vais, tu sais... La simplicité du bonheur. Ouais, exact. J'ai été... C'est un rêve d'aller dans un cinéma en Inde. Fait que, deuxième journée, je suis en Inde, New Delhi. Tu sais, comme Bollywood puis la frénésie indienne. Fait qu'on est allé puis avec une amie, Andy, puis ça s'appelait Bahubali. Bahubali, c'est le avatar de l'Inde. Oh! Fait que, comme énorme film, énorme budget, gladiateur indien, mettons, en termes d'images. OK. Faits spéciaux. Tu sais, c'est pas comme un Bollywood cheap, c'est un Bollywood haut niveau. C'est un Bollywood. Ouais. Puis là, tu rentres au cinéma qui est comme, tu sais, l'époque victorienne étant une colonie britannique. Ouais. Puis là, avant que le film commence, il y a le l'hymne national que tout le monde célèbre. Puis après, le film commence puis c'est un long film, tout comme Avatar. Puis les gens, c'est comme si dans la culture de juste émettre des commentaires. Oui! Ça, c'est fou, hein! Fait qu'ils pitchent des fleurs à l'écran aux acteurs qu'ils aiment. Puis c'est comme, ça rend le cinéma vivant. Oui. C'est un peu gossant, mais vivant, maintenant. Parce que t'es pas habituée. Puis après, à la moitié, t'as un entracte pour aller manger des samosas. Oh my God! Fait que tu manges des samosas dans la... Pas dans la cafétéria, mais dans le genre de cafétéria. Oui, mais c'est excitant, tu sais, comme il y a quelque chose où je pense qu'il faut ramener. Tu sais, comme on dit là, les gens vont pas au cinéma, nanana, mais c'est sûr que quand tu vas, mettons, dans un gout d'eau, puis que ça te coûte genre... Sorry. Mais c'est ça, pareil. Puis que ça te coûte genre 50 piastres de billets puis 60 piastres de popcorn puis de... Je veux dire, les gens, ils ont pas... C'est pas intéressant, là. Tu sais, comme pour aller finalement dans une salle normale, aller voir le film, là, tu sais, je veux dire, c'est correct, là. Des fois, ça fait la job de juste aller voir un film dans une salle normale, mais j'ai l'impression que si on veut que les gens s'intéressent à l'activité d'aller au cinéma, il y a moyen de rendre ça plus excitant puis plus unique comme expérience. J'allais au cinéma du parc puis la première fois pour voir Fire of Love qui a justement été en partie monté... Ah, ça a l'air tellement bon, ça, c'est le documentaire, là. On regarde, il faut écouter ça. Je le sais, ils ont ma watch list. Bien nominé aux Oscars, clairement. Oui. Puis en plus, j'avais découvert que c'était nominé aux Oscars live sur le podcast parce que j'en parlais avec JC, un réalisateur, puis je suis comme, c'est incroyable. Puis la journée, les nominations étaient sorties. Yes, finalement. Puis ça a été en partie fait au cinéma moderne parce que je pense que c'est une salle de montage en haut de Colo. Poste moderne. Exactement. Puis je suis allée voir au cinéma du parc puis j'ai vraiment été déçue par l'odeur de l'humidité. Oh non! Moi, j'aime tellement le cinéma du parc en plus. Mais comme, j'imagine, ça va être cool, mais je ne sais pas, ça m'a tourné en point. Ah, j'avais... L'humidité. Non! Oui, c'est bizarre. Moi, je l'aime, le cinéma du parc. Il y a quelque chose de cosy, je trouve. Tu descends les marches puis genre... Tu entends une grotte. C'est malade. Moi, j'adore. Mais tu vois, le cinéma moderne, c'est le seul cinéma que je check régulièrement. C'est quoi qu'il y a à l'affiche? Oui, mais tu vois, pour vrai, ce qui est le fun du cinéma moderne, mais même chose pour, ça a dit, je trouve parc et Beaubien quand même qui sont nos cinémas indépendants. Je trouve qu'il y a quelque chose de fou parce que moi, en tout cas, je pourrais y aller à n'importe quelle heure de la journée, rentrer dans une salle, aller checker un film puis j'aurai confiance que ça va être bon ou qu'au moins, ça va être intéressant parce que ça a été choisi avec soin puis que ça a été réfléchi puis c'est ça. Puis tu sais, en plus, cinéma moderne, tu peux te prendre un petit verre, prendre un petit croissant, un petit peu chou. C'est cute. Oui. C'est en plein cœur du plateau. Oui. C'est fun des petites salles, je trouve. C'est ça qui est, on dirait, le futur du cinéma. Tu sais, je suis allé voir Oppenheimer dans le cinéplex VIP. Clairement, c'est cinéplex puis... Mais juste, tu sais, de changer un peu Mais là, ça, c'est autre chose, je comprends là. Mais il faut vraiment que j'aille au cinéma moderne. Je pense que je vais faire ça. Vraiment, vraiment, vraiment. Puis là, il y a le cinéma public aussi qui fait des projections en extérieur. Je suis comme, moi, ça, je ne l'ai pas fait encore puis je suis comme, je suis due là. C'est quoi ta relation avec les cinéparcs? J'ai jamais été. Ah non? Non. Ça me manque à ma culture. Ado, après... C'est comme une activité, tu sais, quand tu es élevée en région, bien, je ne veux pas, c'est une bonne activité. Oui. Puis moi, j'adore. J'adore ça, c'est juste que je ne suis pas retournée adulte parce que... Pourquoi donc? Bien, je ne sais pas. Là, j'y pense puis je suis comme, c'est une activité à faire. La seule brachette, l'autre. Exact. Mais oui, non, parce que c'est quand même cool. Moi, je trouve ça le fun d'être en plein air, de regarder un film entouré de monde, de pouvoir, apporter tes petits trucs. En famille, je pense que c'est une belle activité familiale. Bien, en gang aussi. C'est vrai. En fait, quand c'était la pandémie, la fin de la pandémie, il y avait une édition de Regards sur le cours, le festival de court-métrage à Chicoutimi, que j'adore. Il y a eu une édition d'été puis comme on ne pouvait pas aller en salle, les salles n'étaient pas vraiment réouvertes et tout, ils ont trouvé une façon qu'on puisse projeter les films quand même puis c'était cinéparc. Ah, wow. C'était tellement le fun puis j'avais oublié à quel point c'était le fun puis on entendait full bien. Ça fait que, ouais, j'aime beaucoup le cinéparc. C'est quoi ta relation avec la photographie? Ma relation, bien, tu sais, je ne veux pas... Soit de la consommation, soit de la création. Parce qu'on dirait que tu utilises beaucoup de pellicules. Oui. Concrètement, là. Oui, j'ai découvert ça. J'ai découvert ça. Je n'ai pas découvert la pellicule, mais j'ai découvert que j'aimais prendre des photos il y a 3-4 ans parce qu'Antoine Pilon m'a donné une caméra, une Minolta pellicule. Puis j'ai découvert le plaisir de prendre les gens en photo, en fait. Parce que, tu sais, avec l'iPhone, je trouve qu'il y a quelque chose de... Je suis pourrie, moi, dans mon iPhone, j'ai 17 000 photos parce que ça fait, genre, 8 ans puis je n'ai rien supprimé puis je ne sais pas comment aller dans l'eau d'ailleurs. Bref, je suis pourrie. Là, je prends des photos vraiment LED sur iPhone. On dirait que je ne comprends pas comment ça marche. La technologie. Mais sur pellicule, je trouve qu'il y a quelque chose de... Je ne sais pas. Je trouve que c'est magique le côté de... de... de surprises aussi puis de moments que tu captures puis que tu découvres plus tard. Puis comment tu t'en sers? Qu'est-ce que tu veux dire? Comme dans quelles circonstances tu vas prendre une photo? Bien là, tu sais, je commence à avoir plusieurs caméras pour plusieurs événements. Tu sais, dans le sens que j'amène mon argentique, mettons, en voyage, évidemment. Quand il y a des... Parce que j'aime, moi, prendre les gens en photo. Fait que quand il y a des événements, quand je vais au parc, quand... Voilà. Puis sinon, là, j'ai ma Olympus que je viens de m'acheter, que j'aime beaucoup, qui a un flash. Fait que tu sais, là, bien plus pour les soirées, pour les... Mais aussi, à ce train de mieux, mettons que je vais faire une hike, je vais quand même plus... Fait que c'est ça. Je varie les caméras, mais je suis encore vraiment poche, dans le sens que... C'est pas grave. Mais non, mais c'est ça. Il faut que ça soit fun. Exact. J'ai du fun, puis je prétends pas être une grande... Ni même une photographe, point. Mais j'admire beaucoup les gens qui le sont. Pourquoi aimes-tu prendre les gens en photo? Bien, je pense qu'il y a quelque chose où je trouve que c'est le fun de capturer des moments, puis que c'est des beaux souvenirs, puis que j'ai une vie que de nostalgie. Mais je pense aussi que... Je pense que j'aime le plus, c'est quand les gens se trouvent beaux, puis qu'ils sont contents de se voir dans un moment où... Tu sais, j'essaie de prendre les gens... Quand les gens posent, j'aime pas ça, là. Tu sais, j'aime ça plus les prendre dans un moment où ils rigolent, ou genre ils sont en train de faire quelque chose, ou ils sont pas conscients, qu'ils sont prêts en photo. Mais j'ai des amis acteurs qui sont très bons pour faire semblant qu'ils sont dans un moment. Fait que ça, c'est quand même si... Mais quand la photo est belle, puis que je l'envoie à la personne, puis que la personne est contente, puis que c'est comme... Hé, maman, je suis bien beau, je suis bien belle. Comme ça, ça me fait plaisir. Il y a une photo de toi qui m'avait marquée, prise par la chance. Oui. La photo rouge avec les bottes de cowboy. Cette photo est tellement bonne. Oui. J'ai sauvegardé, j'ai une banque d'inspiration sur mon ordinateur de comme toutes les images que je trouve belles, dans le fond, que j'ai cumulées au fil des années. Ton Tom Bleu personnel, là. C'est tellement drôle que tu dis ça parce que c'est littéral des photos de Tom Bleu. Mais là, ça a un peu changé. Mais je vais encore sur Tom Bleu chaque semaine pour m'inspirer. Je savais même pas que ça existait encore. Oui. C'est comme mon médium préféré. Je comprends. Toutes ces images viennent de là parce qu'il y a comme une qualité visuelle. Oui, parce qu'Instagram, à un moment donné, est devenu Tom Bleu, mais là, on n'est plus là. Je comprends qu'on revienne à Tom Bleu. Oui, c'est ça. Mais ça existe encore. Je suis contente. Je suis contente de savoir ça. Et cette photo est incroyable. Comme avec la lumière, c'est tellement contraint de ça, aussi, de mettre une lumière comme ça. Ça marche tellement bien avec la pause. Mais la chance, il est très fort. Oui, la chance, il est très, très fort. Mais j'aime ça faire ça, ce genre d'affaires-là, des shootings créatifs. Je trouve que c'est le fun aussi. Même si c'est le contraire d'être dans un moment ou dans un truc réel, je trouve que c'est tellement une expression artistique intéressante, que ce soit pour le modèle ou pour le make-up, les cheveux, le photographe. Est-ce que tu considères ça du jeu? Oui, vraiment. Est-ce que tu l'approches en jeu? Vraiment. Ah oui? Bien oui, en mode personnage. Parce que, tu sais... Tu entends des bottes de cowboy. Non, mais surtout qu'il y a quelque chose où... Puis je pense pour ça que ce truc-là, il est le fun, de se faire prendre en photo, mettons, dans ce contexte-là, un peu plus genre high fashion ou genre... C'est d'essayer des trucs que tu ne mets pas dans la vie puis d'interpréter... Oui, c'est une forme de jeu, de personnage puis de création. Vraiment. C'est un peu... c'est faux que je te le dise maintenant, concernant que c'est la première fois qu'on se rencontre, mais pendant la pandémie, je m'inspirais beaucoup. J'ai trouvé comme un courant de peinture russe du 19e siècle. Ça s'appelle Les itinérants. Les itinérants, parce qu'ils voyageaient avec leur photographie parce qu'ils ne voulaient pas aller dans les galeries traditionnelles. Ah oui? Cool. On dirait que de notre éducation occidentale, on a un peu boycotté l'art russe. On parle un peu des grands auteurs russes, mais ça n'en plus. Oui, Dostoyevsky, etc. Mais on n'en connaît pas tant. J'ai su des cours... J'ai un deck en cinéma puis j'ai su des cours en histoire de l'art puis on ne parlait pas tant de l'art russe. Puis j'ai découvert dans ce courant-là... Pourquoi tu penses justement à cause du climat... Je pense guerre froide. Oui, OK. Oui. C'est dommage. Mais Jean-Michel Blais, il dit que justement, l'endroit qu'il aime le plus performer au monde, c'est en Russie. Ah oui, quand même. Ce qui dit que les gens s'avourent la culture d'une manière tellement différente là-bas. Tu as des pianos dans les cafés que tu peux juste embarquer ou comme juste la culture de la littérature. En fait, la culture d'appréciation de l'art est encore importante. Oui, mais c'est ça. Après, je veux dire, oui, le climat en ce moment-là... Mais on ne peut pas juste mettre tous les... Mais c'est ça. On ne peut pas tout canceller. Mais non. Mais surtout que les artistes russes ont des choses à dire aussi. Puis c'est les... En tout cas, oui. Bon, on s'entend là-dessus. Puis comme ça me surprendrait, moins en accord, j'imagine, avec Poutine, tu sais. J'imagine qu'il y a plein de monde qui ne sont pas en accord avec cette fou-là, tu sais. Puis j'ai comme acheté slash emprunté des livres à la bibliothèque. Puis c'était difficile à trouver, pour vrai. C'était difficile à trouver des livres de... Peinture de la Russie. Surtout d'un courant spécifique. Fait que je faisais juste m'inspirer. Puis j'ai trouvé des peintures, des toiles. Puis j'ai créé un mood board de toit. Quoi? Pas de toit dans le sens... Pas de toit comme de photo de toit, mais comme, je ne sais pas pourquoi, mon cerveau, il est juste connecté. Puis clairement, j'essaie de chercher de l'inspiration pour mêler un projet. Puis il y a des peintures que j'ai juste regardées puis j'ai créé un mood board dans mon téléphone, Catherine Brunet. Puis comme, on ne s'était jamais rencontrés. Ben voyons! On ne s'était jamais parlé. Puis oui, il y a des... Comme des photos de gens étendus dans des... Genre des herbes hautes, un peu comme ça, littéralement. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai aucune idée pourquoi. C'est bien weird. Oui. Puis tu sais, avant chaque... Là, j'en fais beaucoup, beaucoup moins, des séances portrait, tu sais, conceptuelles. Oui. Mais auparavant, j'en faisais beaucoup. Notamment pris Mylène Mackay. Oui, 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 oui. Ah oui, ben oui, je me rappelle. Puis chaque fois, je monte un mood board. C'est juste comme, j'adore faire ça, tu sais, avec toute tumeur. Fait que tu t'es prévu un mood board pour notre futur shooting. Ben pour vrai, je n'avais aucune intention, mais c'est juste comme... Je suis prêt de notes dans la vie. C'est de prendre en note toutes les idées qui te passent parce que peut-être tu aurais un tiroir un jour. Ah, c'est drôle. C'est weird, mais j'ai un mood board de toi. Pas de toi, là, mais c'est... Ben c'est tellement weird. C'est là que je l'ai dit en live. Mais peut-être que t'as-tu genre des dons de voyance ou de... Non, mais là, ça a l'air weird, mais dans ce sens, t'as-tu comme... T'as-tu des feelings sur des gens ou sur des... Tu sais, des fois, t'as juste comme... Je pense, étant très visuel, je fais juste des associations. Tu sais, j'ai pris Justin Trudeau en photo pour la première fois fin juillet. Wow. J'avais fait un mood board de lui pour lui deux ans avant. Ben c'est ça, c'est que tu... Ouais, ben c'est... Moi, je crois à ça aussi, la manifestation dans la vie, là. Tu sais, mettons, genre, les îles de la Madeleine, ça faisait deux ans que je me disais, hé, là, faut que j'aille aux îles. Là, j'étais comme, là, faut que j'aille aux îles. Là, je suis due pour aller aux îles, je m'étais privée un voyage aux îles, ça avait choqué, puis j'étais comme, bon, là, ça n'a pas de bon sens. Puis là, comme deux, trois mois plus tard, je recevais le breakdown de l'audition. Wow. J'étais comme... Wow. Je pense que je vais l'avoir parce que je suis due pour aller aux îles. Fait que, finalement, tu sais, comme, je crois quand même à ce genre d'affaires-là. Ouais. Fait que, tu vois... C'est fun de mélanger, comme, je pense, quelque chose... Je dis ça tout en étant un, mais qui me rend unique, c'est que, justement, je m'inspire de la peinture puis du courant des itinérants. Je trouve ça tellement fun de s'inspirer de peinture pour faire des photos, puis de s'inspirer de chansons pour... Tu sais, quand, mettons, je vais aider des photos de Coriard, je vais mettre du Coriard. C'est parce que, comme, ça l'ajoute à l'énergie. Ouais, ben oui, ben oui. C'est boom, boom, boom. Fait que c'est fun, que ce soit des gifs, que ce soit des peintures, que ce soit des photos, que ce soit des photos d'iPhone, des photos professionnelles, des... Mais je comprends parce qu'à un moment donné, en photo, comme en peinture ou en n'importe quoi, là, je veux dire, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Ouais. Fait que je peux comprendre qu'à un moment donné, quand tu dis, bien, en termes d'inspiration pour la photo, c'est cool que tu t'inspires d'autres courants d'or parce que ça ouvre les horizons aussi puis ta manière de voir les choses. Tu connais-tu Greg Williams, le photographe? Oui, ben oui. Greg Williams photographie sur Instagram. Ouais. Puis il est tellement incroyable, pourrais. Ah, c'est fou, c'est noir et blanc, genre à Cannes ou à Venise. C'est incroyable. Puis le fait qu'il accède tous ces endroits puis qu'il a développé, justement, la relation avec tout le monde. Ouais, mais il est comme ami avec tout le monde, je comprends pas. Ouais, mais je pense, pourrais, au fil du temps, tu sais, évidemment, Hollywood, c'est un gros monde puis on dirait qu'il touche à la culture cinématographique mondiale, mais je pense, c'est avec les années à faire tout le temps, tout le temps ça puis si t'es bon puis si t'es gentil. Ouais, manées sont comme, ah oui, je vais dire oui parce que c'est lui puis que c'est tellement beau ce qu'il fait puis... Bon, on n'a pas le temps de ça au Québec, tu sais. Non, c'est vrai. C'est une grande inspiration justement parce que, tu sais, juste aller dans des événements, être gentil tout le temps, comme t'as dit, l'ère de bienveillance avec pas c'est go. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai. Puis tant mieux. Tu sais, comme il y a tellement lassant quand, genre, l'espèce de cliché de les bons gars, ils finissent jamais promis. Bon, puis souvent, évidemment, c'est par rapport aux hommes, là. Mais de glorifier la gentillesse puis la nuance puis la bienveillance, je trouve que ça fait du bien. C'est intéressant à penser à... Tu sais, souvent, ça va par courant. Les choses vont par courant. J'ai la misère à imaginer « C'est quoi l'après-gentillesse? » Tu sais, on dirait que c'est comme un nouveau coureur qui va continuer jusqu'à la fin des temps pour revenir à la méchanceté que c'est cool d'être méchante en 2150. Je sais pas, hein? Bien, on va être des robots rendus, là, fuck. Oui, c'est vrai, hein? Oui. Avec pas d'hommes. Oui. C'est quoi un bon film, selon toi? Oh! T'as marqué. Je m'excuse, je t'ai frappée avec ça. Un bon film? Pour moi, un bon film ou une bonne oeuvre, mais un bon film, pour moi, c'est quelque chose qui... En fait, attends, réponds à une bonne oeuvre. Oui, une bonne oeuvre. Pour moi, une bonne oeuvre, c'est quelque chose qui accomplit ce qu'elle voulait accomplir. Wow! Dans le sens que... Tu sais, c'est facile de comparer des oeuvres commerciales puis de dire comme, ah, ça, c'est commercial, tu sais, genre, c'est pas un grand film, tu sais, c'est pas du grand art, c'est pas un sujet, tu sais. Mais pour moi, si la personne voulait faire un film comme ça, ben, pis que c'est réussi... Je suis vraiment pas claire, là, mais... Mais est-ce que tu dirais que ça, c'est comme du point de vue du créateur? Est-ce que t'as une différence dans la définition d'une bonne oeuvre d'un point de vue créateur puis d'un point de vue consommateur? Ben, c'est parce qu'après, dire quelque chose est bon, tu sais, je veux dire, c'est tellement comme... Ça reste tellement subjectif, tu sais. Clairement. Fait que c'est pour ça que je pense que j'y vais avec l'affaire de... Est-ce qu'il accomplit son but? Oui. Est-ce que la personne voulait créer une comédie romantique? Est-ce que cette comédie romantique a... Comment comédie romantiquée les gens? Oui. Oui ou non? Mission accomplie, c'est une bonne oeuvre. Après, là, évidemment, on peut en parler, là. Mais je pense que... Ouais, je pense que c'est ce qui se rapproche le plus de dire ça, c'est un bon film. C'est un film qui accomplit sa mission, mettons, de film. Puis toi, en tant que consommatrice, un film, c'est quand tu dis... C'est quoi qui fait en sorte que tu dis que c'est un bon film? Parce que, justement, si ça peut t'aider dans ta réflexion ou pas, un couple d'années, je parlais avec quelqu'un, puis, tu sais, le prix du meilleur réalisateur. Ouais. Tu sais, c'est comme un peu le chef d'orchestre. Ouais. C'est tangible, mais c'est non tangible. Fait qu'essayer d'expliquer à quelqu'un, hors du milieu de la télé ou du cinéma, pourquoi Denis Villeneuve est bon. Tu sais, c'est tangible, mais c'est pas tangible. Fait qu'il y a deux façons de le voir. Je veux dire, le cinéma, tu peux le voir d'une façon analytique aussi. Tu peux dire, selon les codes du cinéma. Tu sais, mettons, moi, il y a des films que je vois, je veux dire, Tarkovsky, là, tu sais, des fois, ça m'emmerde, là. Mais je suis capable de reconnaître que c'est du grand cinéma parce que, je veux dire, d'un point de vue cinématographique, d'un point de vue technique, d'un point de vue de l'histoire, d'un point de vue de ce que ça raconte dans cette période donnée, c'est un chef-d'oeuvre. Mais, mettons, moi, la zone, là, tu sais, je m'en fous. Dans le sens que, je pense qu'on peut dire qu'un film est un grand film ou un bon film qui est réussi d'un point de vue technique, artistique, mais que, nous, ça nous touche pas. Fait que ça, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent argumenter que ça reste, que c'est pas bon ou si c'est juste... Je pense que je veux dire, c'est tellement dur d'expliquer ça que, oui, il peut y avoir des points de vue, ça peut être tangible, mais ça peut être aussi non tangible parce que ça peut être du point de vue du ressenti. Il y a des films qui sont probablement considérés comme des mauvaises oeuvres cinématographiques, mais qui vont toucher des gens droit au coeur. Mais c'est Dennis. Probablement. Comme je sais pas pourquoi je pensais à ça. Oui, mais ça, c'est une bonne comédie. Lui, il voulait faire une comédie. C'est une comédie. Après, on peut dire, oui, mais ça reprend des clichés. Moi, cela dit, je trouve que c'est une bonne comédie, mais je sais pas. Pour moi, je pense que, dans un film, c'est le ressenti. C'est niaiseux, mais je pense que c'est ça. Quand je regarde un film, puis que... Mais honnêtement, les films que je préfère, c'est les films qui me choquent. Ah ouais? Ouais. Comme choc, à la fin, t'es comme wow. Ouais. Ou ça t'amène à un niveau de réflexion. Qu'est-ce que tu veux dire par choc? Bien, que je suis... Que je... Quelque chose qui me surprend. Tu sais, mettons comme... J'ai vu le documentaire The Act of Killing. Récemment. Sur les trucs au Cambodge, ça? Ouais. Ouais. Et ça m'a traumatisée. As-tu été au Cambodge? Non. Mais ça m'a quand même traumatisée. Ouais. Moi, j'avais lu l'histoire du génocide des Quimères Rouges. Un livre en rentrant au Cambodge. La face que j'arrivais à Phnom Penh. Puis, tu sais, l'histoire... Bien, le génocide du Cambodge, c'est d'attaquer les populations. En fait, c'est une révolution agricole. Ouais. Fait que de tuer les citoyens des villes pour que la banlieue... Pas la banlieue. Le milieu rural reprenne le pouvoir. Puis, c'était tellement fou émotivement. Bien, mon Dieu. De lire ça en rentrant en bosse. Puis là, tu rentres dans la ville, tu es comme... Oh, shit. Je suis en train de lire que l'armée rentre en ville pour tuer les citadins. Tu vivais en... Ouais. Ouais, bref. Continue. Non, mais c'est cool d'associer la littérature avec le voyage. Mais ouais, bref. Fait que j'ai vu ça. Je savais pas c'était quoi. Ça m'a traumatisée. Puis pour vrai, j'en parle encore puis ça fait deux ans. T'sais, il y a des films comme ça, je pense... Même Titan, là, qui avait gagné la Palme d'or il y a deux, trois ans. Ce genre de films-là, Funny Games, Anika, tout le cinéma d'Anika. T'sais, pour moi, les films qui sont complètement étranges. Les films de Catherine Breya, par exemple. Je sais pas. J'aime ça être choquée dans un film. Je sais pas comment l'expliquer. Juste d'être surprise puis d'aller dans d'autres zones. Dans ce train de penser par rapport à la comparaison entre le feeling puis les codes du cinéma, dirais-tu que comme les critiques sont des critiques du code basées sur le code du cinéma? Où est la pertinence des critiques, en fait? Ah boy. Je trouve qu'au Québec, on maîtrise pas l'art de la critique. En fait, c'est qu'on la valorise pas. Pas que les gens la maîtrisent pas, évidemment. Mais que je trouve qu'au Québec, on donne pas la place aux critiques de manière artistique. Hum, qu'est-ce que tu disais? Tu sais, mettons, je trouve que tu vas lire des critiques françaises ou américaines ou britanniques ou... Il y a des critiques dans le monde qui écrivent des pièces, tu sais, je veux dire, des oeuvres. Pour moi, une critique, ça devrait être un mélange de tout ça, tu sais, un mélange d'analyse du cinéma, de référence, d'information sur un film, de ressenti, de... Moi, j'ai lu des critiques qui m'ont fait pleurer dans ma vie, là. Comme par rapport à ton propre travail? Non, 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 ben non, jamais de la vie. Non, non, mais genre de lire une critique sur un film que je venais de voir puis d'aller rechercher après puis de lire une critique, mettons, française. Je pense que c'est une critique française puis la personne disait, moi, ce film-là m'a touchée parce qu'étant un jeune homosexuel en campagne, puis raconter son histoire en imbriquant ça dans la critique puis en... Il y a moyen de faire des critiques qui sont... Puisqu'on n'a pas... On laisse pas beaucoup la place à ce genre d'oeuvres-là, de critiques-là, ben, on a... C'est très... Le film était trop long. Il y avait des longueurs. Les acteurs sont brillantissimes, tu sais. C'est comme... Ouais, ouais. Fait qu'en quoi, moi, ça m'intéresse de lire ton opinion ultimement sur un film, tu sais. Fait que c'est ça. Je pense qu'il y a moyen d'avoir des critiques qui sont... Qu'il y en a, là, au Québec. Je sais pas qu'il y en a pas du tout, là, des bonnes critiques, mais je trouve qu'on a... On... C'est ça. On... Valorise pas cet art, là. Baser sur ton expérience et sur ton intelligence et sur tes informations, comment vois-tu... Et, tu sais, au Gémeaux, il y avait justement le discours de la crise actuelle de l'industrie vie. Comment vois-tu le cinéma et où la télévision québécoise évoluer? vers où tu penses qu'on s'en va ou que tu prédis ou que tu veux que ça aille? Je sais pas. Je pense qu'il faut que les gens... Bien, ça commence avec la politique. Je veux, je veux pas. Fait que je pense qu'il faut que les gens, s'ils veulent avoir de l'art et de la télé, du cinéma et de la culture dans leur vie, bien, ils doivent voter pour les gens pour qui c'est important. pis pas juste pour quelqu'un qui fait semblant que c'est important. En disant, j'ai lu ce livre cette semaine. Bon, il faut donner des sous. Fait que c'est ça, je pense que ça commence par là. Parce que je pense qu'on a un très, très beau milieu culturel au Québec. On a des réalisateurs, réalisatrices, des auteurs, des acteurs, et on a un milieu culturel très unique au Québec. Je pense qu'il faut en prendre soin. Tu sais, on a tellement un milieu théâtre. En tout cas, bref, on a des grands créateurs. Je pense que c'est juste qu'il faut leur laisser la chance d'éclore, pis de laisser la chance aux jeunes aussi, pis de laisser la chance aux gens qui ont des choses à dire, de pouvoir les exprimer. Mais si on n'a pas les sous, pis si on n'a pas la... si on n'a pas les sous, en fait, on peut pas en faire. Ça peut peut-être commencer par Passégo. Garde. Garde. Donnez des sous à Passégo. J'ai lu un article cette semaine sur... Je vais foirer les noms, pis je vais foirer les statistiques exacts, mais juste en termes d'idées. Je pense que c'est le Fonds des médias du Canada, c'est ça? Je sais pas ce que... Un fonds de médias canadiens que, malgré que la population anglo-canadienne est quatre fois plus populeuse, il y a seulement deux shows versus 20 au Québec, quelque chose de même qui ont dépassé le million de téléspectateurs. OK. Fait que, c'est pas dit quatre fois plus de population, mais seulement deux shows qui frappent le million versus au Québec, quatre fois moins de population. Oui. Comme je comprends... Ouais. Pis parmi ces deux productions-là qui ont dépassé le million au Canada anglais, il y a un show du Nouvel An, fait que, c'est le bavère qui l'autre chez Transplant qui tombe ici. Fait que cette dichotomie entre garder un financement juste en termes de population canadienne, mais en même temps d'essayer de l'ajuster aux réalités de consommation, de création. Mais c'est... C'est tricky, t'sais. C'est super tricky, j'en conviens, t'sais. Mais je... C'est ça. Je suis pas assez... Je connais pas assez les chiffres pis je veux pas parler à travers mon chapeau par rapport à ça, t'sais. Mais c'est juste qu'en ce moment, on est pas dans la meilleure ère culturelle qu'on a jamais vécue. Mais on a su se débrouiller dans le passé pis on va continuer à... Oui, je pense que oui. Pis en fait, c'est que... Je pense que ce qui est important, t'sais, pis quand on parle de culture pis quand on parle de cinéma pis de télé pis de théâtre pis de musique, les gens sont comme bon, les artistes, ils trouvent qu'ils ont pas assez d'argent. Mais c'est ces mêmes gens-là qui sont fiers d'être Québécois souvent pis c'est... T'sais, je veux dire, les Québécois sont fiers d'être Québécois, mais je suis comme... Si ça passe pas par notre culture pis par notre littérature pis par notre langue pis par raconter notre histoire, on est fiers de quoi? On est fiers de quoi? Faire des feux de joie à Saint-Jean? La B. James. La B. James. La B. James, le Canadien de Montréal. Je suis comme de quoi on est fiers en tant que Québécois si on célèbre pas notre langue dans sa culture. Fait que c'est pour ça que je suis comme... Faut... Faut que les gens réalisent que quand on demande plus de sous pour la culture, c'est pas juste parce qu'on est comme... On veut aller aux jumeaux, mettre des belles robes. C'est parce qu'on veut... Mais c'est important. La culture, c'est ça qui fait... Qui bâtit une identité, t'sais. Puis au Québec, on a peur justement de perdre cette identité-là, cette langue-là. Je pense que c'est ça. Ça passe par la culture. C'est tellement bien. Qu'est-ce que tu as dit? Je me souviens, pendant mon deck en cinéma, chaque début de cours de chaque prof, le prof demandait c'est quoi la culture. C'est quoi la définition de la culture. C'est même d'avoir fait un deck de trois ans, parmi tout ça, c'est encore quelque chose de difficile à définir. Oui, bien sûr. Parce que c'est vaste. Oui. En même temps, c'est important de continuellement se poser la question. Comme pourquoi qu'on a de la culture? C'est quoi? À quoi ça sert en ce moment? Ah, bien oui. Puis je pense que c'est important de se poser des questions. Puis il vaut mieux, au lieu de chercher des réponses, poser les bonnes questions. Je pense que ça se joue à ce niveau-là. Catherine, merci tellement d'être venue. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci pour le délicieux main orange. À vous, hein? Il était super bon. C'était vraiment intéressant, c'était vraiment le fun. Je suis content d'avoir eu des idées sur différents sujets, dont la culture. Mais regarde, toujours là pour parler de culture. Voilà. Merci, je te souhaite une magnifique journée. Merci. Puis j'ai hâte de voir et de Memoriams parce que dorénavant, je vais suivre tout ce que Passego fait. Oh my God! Je suis pas contente. Ma loyauté est officielle depuis chez Chou. Moi, j'essaie de leur soutirer des parts. Je veux avoir des parts de cette compagnie. Ça fait depuis que j'y connais. Ça fait que je réitère. Un jour, je vais avoir des parts chez Passego. Ça fait que merci d'avance. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada